bon ben bonjour à toutes et tous je pense que les gens vont se connecter tous petit à petit on va quand même commencer à introduire le ce nouveau webinaire alors pour ceux qui n'étaient pas là au webinaire précédent tous ces webinaires s'inscrivent dans une logique de projet associatif pour AFSC on a voulu que AFSC se donne un projet associatif mais on l'a voulu dans un dans le dans un cadre participatif et démocratique c'est à dire que on a présenté au webinaire précédent je vais je vais pas vous refaire toute l'introduction sur le projet associatif puisqu'on n'a pas le temps mais pour ceux qui n'étaient pas là au dernier webinaire on a un projet associatif qui se déroule en cinq axes qu'on souhaite présenter aux adhérents et à tous les acteurs du oeuf et qu'on souhaite faire évoluer avec tous les adhérents et les acteurs du oeuf il sera soumis au vote de l'assemblée générale le 12 décembre lors de notre assemblée générale annuelle mais auparavant on veut rencontrer tous les acteurs du oeuf et les professionnels qui gravitent autour du festival pour pouvoir le discuter l'amender l'améliorer etc il se ce projet associatif est en cinq axes l'axe précédent était était la professionnalisation dont vous pouvez retrouver la vidéo alors je sais pas si chloé elle est disponible déjà et si elle est déjà en ligne mais voilà elle l'est chloé me confirme donc pour tous ceux qui sont intéressés par le contenu du webinaire précédent vous pouvez y référencer je pense que c'est bien de mettre dans le chat le lien vers la vidéo du webinaire précédent aujourd'hui le webinaire c'est sur notre éco-responsabilité sur la transition écologique et sur l'aspect RSE du festival oeuf d'Avignon inutile de vous dire à quel point ce point est primordial et important vous savez très bien que en tant qu'acteur du oeuf et le festival oeuf dans sa globalité est générateur de à des gros enjeux écologiques vous avez on entend parler des déchets de l'affichage les transports la mobilisation des transports pour les compagnies le déplacement du public des professionnels etc on va parler de tout ça aujourd'hui il est évident que il y a des enjeux énormes écologiques autour du festival oeuf donc c'est je vous propose aujourd'hui on vous propose avec le conseil d'administration de discuter les différents points les différents points d'amélioration les différentes innovations qu'on peut trouver autour du festival oeuf pour cette question RSE mais auparavant on va laisser la place à notre experte RSE qui est Chloé Suchel et qui va vous donner le cadre de cette discussion et surtout tout ce qui tous les éléments factuels et importants qui se sont déjà mis en place autour du festival oeuf pour que vous ayez des prérequis qui vous permettent de passer à la discussion et au débat tout en ayant tous les éléments factuels qui permettent de réfléchir concrètement et non pas dans le vide je ne sais pas si Harold tu veux compléter je ne sais pas si Harold tu es là je suis là bonjour à tous et toutes merci Laurent je vais être très très bref juste dire aussi que les différents points qu'on va aborder ce matin sont le fruit d'un choix que pour l'instant le conseil d'administration a envisagé de faire sur différents sujets qui sont en lien avec la transition écoresponsable du festival il est évident que ça n'embrasse pas tous les sujets qui pourraient être qui devraient et qui devront à terme être pris en compte par le festival oeuf sur cette question là mais comme Laurent vous l'a expliqué c'est un plan un projet associatif sur trois ans et donc on a essayé de réfléchir à ce faire le choix des sujets sur lesquels on pouvait vraiment faire levier sur les trois ans mais ça veut pas dire que évidemment toutes les autres problématiques écologiques qui sont liées au festival vont être mises de côté pour autant c'est juste qu'elles vont être abordées par AFSC dans une logique mutualisée et concertée avec un grand nombre d'autres acteurs et notamment la puissance publique c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous pensiez que les quatre sujets qu'on va évoquer ce matin résument l'ensemble de la problématique écologique sur le festival oeuf je laisse Chloé vous faire la présentation de la stratégie RSE qui a été engagée depuis 2019 par AFSC par un vote d'adhérent je crois en assemblée générale extraordinaire merci à tous les deux pour cette introduction alors l'idée là je vais pas je vais pas m'étaler je vais essayer d'être assez synthétique c'est de refaire un point sur l'existant comme l'ont rappelé Harold et Laurent et juste de se mettre d'accord en tout cas parce que nous on en parle quotidiennement donc ça nous semble être des évidences mais de quoi on parle quand on parle de RSE ou de RSO peut-être partir de là d'une grammaire commune qui est nécessaire on va pas l'idée c'est pas de faire un cours magistral aujourd'hui et c'est bien de d'avoir le temps pour que la parole circule et qu'on puisse recueillir vos contributions vos retours vos idées on est vraiment dans l'objectif de ce temps aujourd'hui c'est ça c'est pas nous qui vous transmettons de l'information il y a forcément une partie de ça mais il y a aussi des échanges et vos retours qui sont essentiels pour commencer puisque ce sujet au sein d'AFC ça fait longtemps qu'il est traité il y a un point de départ en tout cas en fonction des différentes gouvernances qui se sont succédées au sein d'AFC et au sein de l'équipe permanente c'est traité depuis on va dire ça a été formalisé depuis 2015 par la rédaction de la charte éco-festival la charte éco-festival elle a été donc à l'initiative de plusieurs acteurs qui sont la ville d'Avignon la communauté d'agglomération du Grand Avignon, le festival d'Avignon dit IN et Avignon Festival et compagnie l'objectif de départ c'était de rassembler ses partenaires autour d'une charte qui se décline en sept engagements pour la transition éco-responsable avant de vous parler des engagements de la charte le principe qui a été le point de départ cette notion de RSE donc RSE pour responsabilité sociétale des entreprises ou RSO responsabilité sociétale des organisations l'idée de la RSE c'est comment appliquer à toutes les échelles de son organisation une dynamique et une logique d'éco-responsabilité que ce soit autour de plusieurs piliers la notion d'environnement mais du social, de l'économique, de la gouvernance et de l'axe sociétal donc ça va être comment on travaille avec les prestataires comment on travaille avec les prestataires quels choix sont faits dans les supports comment on travaille sur les déchets mais aussi sur la question des ressources humaines les conditions de travail tout ça intègre la notion de RSE et donc c'est plus un socle pour penser son organisation que vraiment des actions après détaillées nous la notion de RSE donc comme je vous l'ai dit elle s'est d'abord matérialisée à travers la charte éco-festival donc initiée en 2015 donc en partenariat avec la ville, le Grand Avignon, le INE, le Festival d'Avignon et nous depuis 2019, la Fédération des commerçants et artisans d'Avignon a rejoint la charte le principe donc c'est que cette charte détermine cet engagement et que chaque engagement se déglise en plusieurs fiches actions et l'objectif c'est que ces fiches actions sont un plan d'intervention et d'action sur plusieurs années ce qui est important de savoir c'est qu'au sein de cette charte éco-festival donc il y a un COPIL, donc un comité de pilotage qui est constitué de tous ces membres au sein de ce comité de pilotage, toute décision est prise à l'unanimité des membres c'est important parce que ça va être un sujet sur lequel on va pouvoir revenir après à d'autres moments brièvement, les engagements de la charte le premier c'est réduire l'emploi des supports papiers et intégrer les critères respectueux de l'environnement à l'ensemble des supports de communication c'est quelque chose sur lequel, un point d'engagement sur lequel AFC a travaillé assez tôt notamment à travers un dispositif que beaucoup connaissent qui sont les écopacks donc les écopacks qui est un dispositif de mutualisation des impressions des affiches et des tracts qui est proposé aux structures qui participent au festival l'objectif étant encore une fois de travailler avec des imprimeurs en local donc dans un rayon de 100 km autour de l'avenir maximum donc imprimeurs en local, travailler avec des papiers recyclés ou certifiés PEFC de l'encre végétale donc ça, ça a été une des premières actions mises en place mais ça se décline aussi sur nos propres supports les supports papiers que AFC imprime donc à savoir la réduction du nombre d'impressions d'année en année le choix du papier le choix du prestataire qui va travailler sur ces questions-là donc prestataire principalement issu du territoire le deuxième engagement de la charte éco-festival donc du comité de pilotage c'est organiser une gestion cohérente et collaborative de la propreté de la collecte et du tri et donc là on parle du déchet déchet sur lequel on va revenir déchet sur lequel on va revenir juste après c'est un point important et qui est parfois aussi qui n'est pas très évident à traiter puisque la gestion des déchets relève d'une compétence partagée entre la ville et le Grand Avignon la ville qui gère la partie propreté à savoir la propreté de l'espace public et les petites poubelles qui sont dans l'espace public et la communauté d'agglomération gère la collecte des bacs encastrés ça c'est un point sur lequel on travaille aussi qui n'est pas forcément très visible mais qu'on travaille depuis plusieurs années au sein du comité de pilotage il y a notamment eu des actions phares pendant plusieurs années et ça a été arrêté mais pas de notre fait pendant plusieurs années AFC par le biais des livreurs et livreuses à triporteurs a récupéré les sacs de tri donc les sacs de déchets recyclables dans les théâtres pour faire la collecte pour le Grand Avignon ensuite un autre engagement de la charte le troisième engagement de la charte c'est créer les conditions pour des déplacements propres on va s'attarder un peu plus après c'est Jérémy qui nous parlera de la question des mobilités donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais c'est un axe central du comité de pilotage et aussi de notre travail dont on va parler dans le projet associatif le quatrième point de la charte éco-festival c'est intégrer des critères environnementaux dans les prestations et les accessoires promotionnels donc là on parle de restauration, d'alimentation de comment on valorise le circuit court avec quel prestataire on travaille comment on travaille sur du bio mais aussi si on parle de nos boutiques ou des supports promotionnels qu'on met en vente comment on fait attention à ce que les produits soient sourcés quel est le mode de production des produits qu'on va vendre tout ça c'est des axes sur lesquels on travaille qui ne sont non plus pas très visibles mais sur lesquels on essaye de faire de faire des efforts à notre échelle on a ensuite le cinquième engagement qui est réduire les consommations d'eau et d'énergie là qui est un vaste chantier et qui doit être travaillé par le biais des climatisations mais aussi des installations électriques des lieux d'accueil tout ça cet engagement là c'est le point sur lequel le comité de pilotage a le moins avancé depuis sa création puisqu'il est d'une ampleur assez importante le sixième engagement c'est la réduction des mises en sonore et l'amélioration de la qualité de l'air ça, ça a été travaillé notamment grâce à un des points travaillés dans le comité de pilotage à savoir la piétonnisation de l'intramuros pendant le festival comment on réduit l'accès des voitures mais aussi les mises en sonore dans les lieux festifs le contrôle des décibels nous-mêmes sommes les premiers concernés puisqu'on a souvent des contrôles au village du pendant le festival donc ça c'est un point important et le septième engagement qui est comment communiquer sur la démarche environnementale et former les divers intervenants on va parler à cet endroit là d'action de sensibilisation de bilan de formation et c'est des points qui ont déjà été travaillés à plusieurs reprises notamment en 2021 on a eu une action de sensibilisation mise en place sur la place PIE avec des partenaires dont je vois certains présents aujourd'hui les petits débrouillards et la belle épique pour des actions de sensibilisation autour de de la récupération et de la gestion des déchets donc ça c'est c'est un petit peu un des points importants qui est parfois le plus difficile parce qu'on met en place un certain nombre d'actions mais toute la difficulté c'est après de les rendre visibles et de permettre d'avoir plus le même niveau d'information il y a deux points aujourd'hui qui ne sont pas travaillés au sein du comité de pilotage mais qui vont sûrement rentrer dans des nouveaux engagements c'est la question de travail sur un label pour les habitants donc de comment on encadre les conditions d'accueil à la fois des publics et des professionnels de travail sur les prix raisonnés et le deuxième point c'est la question du changement climatique et comment on travaille sur l'accompagnement des épisodes caniculaires ça va être pour le moment ça ne fait pas partie de la charte éco-festival mais ça devrait rentrer sous peu puisque c'est déjà en discussion entre les membres voilà donc sur les actions déjà mises en place je vous ai parlé de la réduction des quantités d'impression du choix des prestataires des éco-packs mais ça se matérialise aussi sur le travail sur le territoire et sur l'accessibilité de tous les publics donc accessibilité des publics en situation de handicap grâce notamment au développement d'un plan interactif avec des parcours pour les personnes à mobilité réduite qui se déplacent en fauteuil roulant manuel ou mécanique ça c'est bien sûr des outils qui doivent être qui sont perfectibles et qui doivent être amenés à évoluer mais ce travail là il se fait aussi en direction de différents publics sur le territoire en lien avec des associations qui sont qui sont ancrées comme Culture du Chœur la BDSEA qui travaille en direction de public c'est un terme que j'aime pas trop mais public dit empêché puisque ça laisse sous-entendre qu'il n'y a pas de culture alors que culture il y a mais même si c'est autre nous on parle de comment faire venir au festival et donc à cette forme là de culture donc pas forcément des publics empêchés mais en tout cas tout le travail en direction de ces publics qui est un peu important en dehors du comité de pilotage on a un autre réseau qui est très important qui est le COFIS le COFIS qu'on a intégré il y a plusieurs années déjà qui est le collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région sud qui rassemble aujourd'hui 34 événements dans toute la région et le principe du COFIS c'est de pouvoir proposer des actions innovantes et concrètes en matière environnementale et sociétale donc le COFIS développe des outils des ressources met en place des dynamiques de mutualisation entre les membres on a accès à un certain nombre de formations grâce au COFIS de ressources de kits pratiques et le COFIS nous accompagne sur sept axes de la RSE qui sont adaptés à la culture la notion de communauté et de développement local les droits humains et culturels les questions relatives au public la gouvernance les relations et conditions de travail la loyauté des pratiques et les environnements et l'environnement pardon j'avance j'avance sur ce qui a été mis en place au niveau des études et consultations puisque bien sûr si on veut avancer sur tous ces points on ne peut pas le faire sans données et d'ailleurs c'est un des premiers axes de travail quand on parle de RSE c'est de construire des indicateurs des indicateurs d'impact qui vont nous permettre après à partir d'une donnée à savoir on a 60 tonnes de déchets on a besoin de connaître cette donnée pour essayer de la réduire et pour se fixer un objectif de réduction donc on a forcément besoin de mettre en place des études et des consultations puisque tout ça s'inscrit aussi dans une logique de travail en intelligence collective comme c'est fait aujourd'hui pour ce faire on a organisé plusieurs forums les premiers forums qui ont été organisés c'était en 2019 en mai 2019 on a organisé un premier forum au centre des congrès au palais des papes qui était animé et modéré par une structure qui s'appelle Semaoué qui travaille avec les méthodes d'intelligence collective et c'était une journée de débats organisés autour de trois thématiques les commerces donc le premier gros chapeau commerce, restauration éco-festival le deuxième hébergement et la troisième mobilité on a ensuite eu un deuxième forum organisé en novembre 2019 cette fois-ci au Novotel toujours animé par la même structure qui était là travaillé sur le forme de débats mouvants et de forums ouverts et là c'était un forum dédié à la communication éco-responsable à l'affichage au tractage la collecte des déchets la mobilité l'implication des acteurs via la création d'un label la gestion de l'eau et de l'énergie et les cartes d'abonnement je passe très rapidement là-dessus parce qu'au début je vous ai dit qu'on vous donnerait accès à un certain nombre de ressources les bilans de ces forums en font partie on a pu aussi grâce au COFIS participer à un audit mutualisé par un cabinet extérieur qui nous a permis d'étudier les retombées économiques sur le territoire c'est des choses dont on parle régulièrement et aussi les publics du festival et la mobilité des publics donc ça c'était des points importants en octobre en 2020 pour l'annulation quand le festival a été annulé on a aussi profité de cette occasion pour organiser un forum sur la question de quel festival pour demain qui était organisé dans la cour de l'école Simone Veil de la même manière on va vous donner accès si vous n'en avez pas déjà pris connaissance au synthèse de tous ces documents je passe rapidement là-dessus parce qu'en fait ces différents temps de consultation nous ont permis de formaliser et de rédiger la stratégie RSE qui a été rédigée et présentée en février 2020 en février 2020 on a organisé une conférence de presse à Avignon lors de laquelle on a présenté cette stratégie RSE qui était décomposée en trois axes l'objectif de la stratégie RSE c'était de lancer un plan d'action sur quatre ans construisons ensemble le festival Off-Avignon 2020-2024 on a présenté la stratégie RSE en février et un mois après on travaillait sur l'annulation du festival et on démarrait la crise sanitaire donc bien sûr il y a un certain nombre d'axes qui étaient prévus dans la stratégie RSE qui n'ont pas pu être développés et aujourd'hui là où on se situe il y a un besoin d'actualiser cette stratégie RSE au regard des deux années qu'on a traversées et des mutations qui s'imposent d'elles-mêmes suite à la crise sanitaire donc on a besoin de mettre à jour ces éléments et de repenser le plan stratégique et le calendrier et c'est pour ça que comme vous l'a dit Harold aujourd'hui on va se aujourd'hui et le nouveau projet associatif qui est présenté sur la question des co-responsabilités il détermine quatre axes de travail qui vont être approfondis dès maintenant je vois qu'il y a une main levée je finis juste là-dessus on va enchaîner ensuite sur on va vous présenter les axes du projet associatif à savoir la question des mobilités les déchets la transition en tout cas la numérisation de nos supports et on finira par l'affichage je m'arrête là et je laisserai après la parole à Jérémy mais je vois juste qu'il y avait une main levée de Pierrette je ne sais pas si c'est toujours d'actualité Pierrette le micro est coupé Pierrette on ne vous entend pas votre micro est coupé voilà oui je voulais juste dire qu'il était 10h et que ce qui nous passionne surtout maintenant c'est 2023 parce qu'on va avoir trop peu de temps pour réagir tout ce qui a été fait c'est parfait mais c'est déjà 10h donc voilà est-ce qu'on peut passer au prochain festival merci bien sûr la prochaine fois Pierrette on vous prendra en modératrice on n'hésitera pas mais c'était important de refaire ce point-là puisque tout le monde ne part pas avec le même niveau d'information je laisse la parole à Jérémy merci il y a le micro couplé aussi Jérémy on ne t'entend pas on a un petit bug son on a entendu ton test bonjour est-ce que vous m'entendez je suis désolé on a fait les tests avant ça marche très très bien je le jure ça va mais restez à côté moi désolé pour cette petite minute de perdu donc je m'excuse par avance parce que j'allais commencer par parler des actions passées mais on va essayer de faire super vite mais je pense que c'est important donc on va parler de la mobilité on va faire trois parties assez courtes d'abord je vais parler de ce qui s'est fait par le passé parce qu'on est quand même hérité d'un travail qui est effectué depuis plusieurs années c'est important de le rappeler et puis des fois on a l'impression de réinventer l'eau tiède et il y a des choses qui se sont déjà faites ensuite on parlera de la mobilité des publics puis de la mobilité des professionnels et j'essaierai de vous expliquer pourquoi les deux choses sont très différentes est-ce que tout le monde m'entend bien est-ce que c'est intelligible ce que je dis ? tout à fait c'est parti quand on va parler de mobilité et de transition éco-responsable bien évidemment on va parler on va parler de mobilité douce bien évidemment un petit disclaimer mais c'est une réflexion c'est une question qu'on peut se poser à laquelle il n'y a pas de réponse à FSC on représente les compagnies on représente les théâtres notre mission ça reste d'aller chercher des nouveaux publics bien évidemment parce qu'on a envie de donner de la visibilité à nos spectacles on a envie de faire de la billetterie et puis que nos oeuvres c'est nos bébés et plus ils sont vus plus on est content la question d'avoir un festival toujours plus gros au moment où on réfléchit environnement il peut y avoir un paradoxe tout de même assez patent mais on n'a pas forcément la légitimité pour répondre à cette question il n'est pas question pour le moment d'imaginer un festival plus petit d'imaginer un numerus clausus mais c'est une question qu'on pourrait logiquement se poser on va avoir un festival toujours plus gros mais vu qu'on est aussi de plus en plus nombreux à y participer pour que la part du gâteau de chacun soit la même il faut qu'on ait de plus en plus de public par rapport à ça les réflexions c'est développer avant tout la mobilité douce donc pas d'hélicoptère pas d'avion pas de jet privé pas de voiture et a fortiori encore moins quand elles sont thermiques et encore moins quand elles sont individuelles donc on est vraiment sur un axe mobilité douce on va en parler un petit peu plus tard donc voilà ça c'est une petite réflexion mais tout de même la question croissance décroissance monde à ressources et à énergie finie se pose tout de même voilà on n'a pas la réponse aujourd'hui c'est parti donc on va parler des actions du passé assez brièvement par exemple la piétonisation d'un tramurus qui est arrivé je dirais il y a environ 8 ans à peu près grosso modo c'est une action qui avait été portée Dimitri je te donne la parole dans 3 minutes on va faire des parties assez courtes donc les actions du passé on a la piétonisation de l'intramurus qui est une initiative d'AFSC qui a été projeté en collaboration avec les collectivités territoriales du Grand Avignon et de la mairie d'Avignon c'est le fameux copil dont vient de parler Chloé on a un plan interactif qui vous permet public et compagnie de voir en direct où est-ce que vous vous situez les théâtres les stations de vélo les points d'eau les transports etc on a un partenariat il faut savoir que depuis plusieurs années Orizo qui est donc le prestataire de la mobilité sur le Grand Avignon a élargi ses horaires alors pour ceux qui sont à Avignon seulement au mois de juillet cette information équivaut à dire que le reste de l'année il y a moins de transport mais il faut quand même savoir qu'en juillet les horaires et les fréquences sont augmentés sur la démarche d'AFSC et du copil de nouveau et on a aussi ces fameux parkings P plus R alors à l'année les parkings relais qui restent ouverts sont les parkings de Pio et Italiens que certains aimeraient renommer Tino Rossi mais il y en a aussi plein de nouveaux Courtine, René Char Avignon, Nord Parc des Expo qui sont mis à disposition du public et des compagnies voilà c'est la fin de cette toute première partie deux dernières petites choses on a fait des itinéraires préférentiels fléchés pour les vélos et on a ces fameux arceaux éphémères pour garer les vélos des centaines d'arceaux éphémères qui sont rajoutés par la mairie et avant de te donner la parole Dimitri la mairie nous sollicite chaque année pour savoir où est-ce qu'il manque des emplacements pour garer les vélos on va profiter des 35 personnes qui sont là pour éventuellement soit dans le chat soit en prenant une petite parole courte pas besoin de lever la main est-ce que vous avez identifié des lieux et des théâtres pour lesquels on manque fatalement d'arceaux à vélo c'est une info qu'on fera remonter à la mairie et pour le festival 2023 on aura plus d'endroits pour garer ces vélos allez on fait une petite parenthèse là-dessus sur les arceaux et ensuite Dimitri on t'écoute les arceaux les théâtres ça manque pas nulle part on passe à la suite vous pouvez le mettre dans le chat au pire on donne la parole à Dimitri je ne sais pas Dimitri on t'écoute donc si possible sur le sujet les actions du passé parce qu'ensuite les perspectives j'en parlais juste après on t'écoute oui alors sur les actions du passé si tu veux bonjour à tout le monde alors j'ai bien écouter tout votre votre préambule et effectivement j'ai l'impression de retomber systématiquement sur les mêmes problématiques de ces réunions qui reviennent toutes les années donc quand tu dis on est héritier d'un travail déjà fait oui et ça serait bien d'en tirer les conséquences et de faire des choix qui soient des choix qui restent les mêmes grosso modo moi quand je vois tout ça je résumerai le truc par l'interdiction de l'affichage et qui était prévu l'année où il y a le Covid et quand on revient sur un festival normal après Covid et bien l'interdiction est levée pourquoi cette interdiction elle est levée parce que la ville d'Avignon a très bien compris que c'était finalement ce qui allait faire baisser le nombre de publics qui va venir sur Avignon ça fait partie du folklore et c'est un truc sur lequel on est revenu pour pas pénaliser le festival pourquoi est-ce qu'on ne veut pas pénaliser le festival après Covid et du coup pourquoi est-ce qu'on voudrait finalement à une date donnée pénaliser le festival alors que tu l'as dit très bien la mission de la FSC c'est d'aller chercher de nouveaux publics en balance à l'affichage et au flyage parce que le flyage c'est l'étape numéro 2 ça n'a jamais été mis en oeuvre mais c'est l'étape numéro 2 je mettrai quand même en balance parce que systématiquement on va nous dire affichage c'est pas écologique pour moi c'est faux c'est faux parce que pardon Dimitri Dimitri juste l'affichage ça sera le dernier sujet là on essaye juste de suivre le plan on est sur les mobilités maintenant si c'est juste une intervention sur l'affichage on le garde pour la fin sinon on n'arrivera pas à traiter les autres on va en parler Dimitri c'est vraiment pas le sujet là on est sur les mobilités promis on avait prévu de parler de l'affichage est-ce que tu as des choses à dire sur les mobilités vraiment on va en parler après c'est promis sur les mobilités je faisais un point sur ce qui était passé et ce qui nous liait à 2023 mais ok je viens j'interviens à la fin promis on en a parlé et on va s'écharper à volonté en quatrième partie sur l'affichage c'est prévu si tout le monde est d'accord y a-t-il d'autres demandes de prise de parole est-ce qu'on peut passer à la suite c'est bon ok donc la mobilité des publics en quoi est-ce que on distingue très clairement la mobilité des publics de la mobilité des professionnels par public on entend spectateurs les spectateurs qui viennent sur Avignon pour plusieurs jours consécutifs qui prennent une location ont finalement un mode de déplacement qui est journalier et qui correspond au déplacement entre leur lieu de résidence et les lieux des spectacles qui sont des déplacements courts finalement ça ressemble à des déplacements qui sont effectués par les professionnels quand je parle de professionnels du festival je ne parle pas des programmateurs il s'agit des compagnies donc régisseurs comédiens et employés de théâtre qui sont sur Avignon pendant quatre semaines pour travailler et qui ont le même déplacement à fortiori à peu près tous les jours donc par rapport à la mobilité des publics alors on vous mentirait si on vous disait que notre ambition est avant tout d'aller chercher des nouveaux spectateurs en France et en Navarre on est ravis d'avoir nos amis parisiens qui descendent on est ravis d'avoir des Bretons on est ravis d'avoir des étrangers mais quand même on se focalise dans un rayon de 120 kilomètres autour d'Avignon pour plusieurs raisons la première c'est que ça correspond à la collaboration qu'on a avec les collectivités territoriales dont on dépend la deuxième c'est qu'on pense que c'est là qu'il y a énormément de potentiel un potentiel plus important pour ramener les nouveaux publics et aussi parce que quand on parle de transition éco-responsable on pense forcément à local donc 120 kilomètres pourquoi ? parce que c'est ce qui permet de regrouper l'agglomération notamment de Marseille et de Montpellier où on pense qu'on a un fort réservoir de public et là forcément on commence à penser à la question du maillage des réseaux TER et la question de la mobilité douce donc un de nos grands grands objectifs vraiment c'est une priorité c'est d'augmenter l'amplitude de la desserte et la fréquence de ces réseaux de transport je m'explique actuellement en tant que public si vous venez depuis Marseille ou Avignon ou Lyon ou pas loin d'Avignon et que vous voulez voir un spectacle le dernier spectacle que vous pouvez voir si vous voulez rentrer chez vous en TER c'est 18h grosso modo vous terminez vous sortez les 18h30 vous sautez dans le dernier TER il est 20h vous rentrez chez vous les derniers TER pour la plupart sont autour de 20h c'est-à-dire qu'un bon tiers des spectacles qui se jouent vous n'y avez pas accès et parfois même ça peut vous inciter à ne pas venir parce que vous ne pouvez pas assister au spectacle que vous auriez voulu voir donc il y a un vrai enjeu là-dessus si on arrivait à décaler ces trains exceptionnellement sur le mois de juillet à 11h minuit on aurait vraiment un potentiel au niveau du public qui serait remarquable donc ça c'est un travail qu'il faut mener auprès de la région Occitanie auprès de la région PACA et auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes tous ne sont pas aussi conciliants on n'est pas là pour distribuer les bons et les mauvais points mais sachez que c'est un travail super important qu'on essaye de mener autre intérêt de ces lignes de TER et ensuite j'essaie de passer la suite ça concerne plutôt la question des compagnies si jamais on avait des TER qui partaient jusque minuit vers Carpentras 20 minutes Bagnoles sur 16 pour Saint-Esprit 15 minutes Nîmes 20 minutes Arles 20 minutes Monteu Lille-sur-la-Sorgue etc il faut imaginer le potentiel que ça pourrait représenter par rapport aux compagnies ça veut dire qu'en 15 minutes de train en TER en mettant son vélo en mettant sa trottinette à l'intérieur on a accès à des villes où on pourra se loger deux fois moins cher et avec deux fois plus d'espace ce qui nous permettrait aussi de nous désengager de ce fameux centre-ville où on est prisonnier de loyers qui sont absolument exorbitants donc derrière l'enjeu de la mobilité et les TER il y a aussi un enjeu par rapport à l'hébergement des compagnies qui est un vrai souci parce que ça pèse vachement dans le portefeuille voilà donc ça c'est super important et enfin derrière chose par rapport au public la question des covoiturages si vous arrivez à Avignon par Avignon Nord le ph du Nord vous avez au niveau de Auchan Nord un parking immense et une navette gratuite même chose si vous arrivez par l'A7 du côté d'Avignon Sud au niveau du parc des expositions à deux kilomètres du phage vous avez par contre si vous arrivez depuis l'A9 du côté de Montpellier à Rémoulin il n'y a absolument rien qui est mis en place on aimerait y développer un minima une aire de covoiturage et peut-être même un jour une navette parce que pour ceux qui font ce trajet Rémoulin-Avignon 20 minutes des bouchons vous traversez le pont de l'Europe vous arrivez sur les remparts c'est l'enfer donc voilà les enjeux par rapport au public je fais une petite pause désolé d'avoir été un petit peu lent pour cette partie et on écoute vos contributions sur la question de la mobilité des publics et ensuite on parlera de celles des compagnies pendant le festival avec les vélos etc est-ce qu'il y a des contributions des questions des interrogations par rapport à ce que je viens de dire un enthousiasme décoiffant Dimitri oui je pense que tu as oublié aussi le parc des libertés qui est un camping sur la Barthelas qui n'est absolument pas desservi et qui est vraiment pas cher et qui pourrait être vraiment en lien pour accueillir des compagnies qui n'ont pas le sou et il y a vraiment quelque chose qui manque de façon cruelle merci beaucoup pour cette intervention d'autant plus que souvent le parking de l'île Pio est saturé et c'est vrai qu'au niveau de la Barthelas ça peut servir merci beaucoup les mauvaises langues diront que tu as complètement rattrapé ta première intervention qui n'était pas sur le sujet merci beaucoup pour cette contribution Dimitri on la note Ophélia oui je reviens du coup sur les parkings à vélo avec un petit temps de retard c'est vrai que je suis confrontée à des publics qui viennent dans le vélo et qui ne savent pas du tout où se mettre ils essayent de se positionner sur la grille du IN du lycée Saint-Jean juste en face de chez moi à chaque fois ils se font engueuler parce qu'ils mettent la vélo n'importe où juste derrière il y a la place Londres c'est une place qui est assez grande et du coup on pourrait proposer à la mairie de mettre des garages à la sondro des arceaux au vélo je pense que ça sera tes voeux seront exaucés Ophélia merci bien oui c'est possible de prendre la parole vas-y on t'écoute c'est possible de prendre la parole oui on t'écoute on t'écoute excusez-moi oui oui pour ce qui est des transports effectivement l'empreinte carbone par rapport à des grands événements comme le festival d'Avignon l'empreinte carbone est la plus forte j'ai un ami qui a fait une étude là-dessus et en fait la production de gaz carbonique enfin de gaz nocif tout ça est la plus forte du fait des transports donc là vous avez parlé des transports ce qui était fait au niveau des transports régionaux mais est-ce qu'au niveau national quelque chose est envisagé notamment depuis Paris ou depuis les grandes villes de France est-ce que des accords avec la SNCF sont passés est-ce que le covoiturage est stimulé enfin ainsi de suite quant à la ville d'Avignon même je trouve par exemple il y a des baladines à la ville d'Avignon elles sont formidables c'est banalines mais c'est misérable il y en a 3 ou 4 je crois au maximum donc s'il pouvait y en avoir beaucoup plus il en faudrait 10 ou 20 au moins dans la ville pour que ça circule et que les gens puissent l'emprunter très facilement ces baladines elles existent depuis au moins une dizaine d'années voire plus et leur développement ne suit pas alors qu'il y aurait un besoin formidable surtout pendant le festival alors globalement je trouve que vous avez présenté tout ce qui peut être fait la problématique environnementale est totalement bien envisagée maintenant il s'agit de faire avancer tout ça et d'essayer de passer à des actions concrètes dans ce domaine parce qu'on en parle mais est-ce qu'on fait beaucoup de choses voilà ma question je trouve que les questions sont bien posées maintenant à nous de trouver les solutions alors pour te répondre très courtement mon cher Pierre la question que tu poses par rapport à la question nationale et du train est une question très importante qui allait être traité dans la partie juste après on aura une intervention très enrichissante par rapport à ça pour la question des baladines je donne plutôt la parole à Chloé et par rapport aux actions honnêtement ce dont on parle aujourd'hui ce ne sont pas des vœux pieux il y a du travail toute l'année qui est fait au niveau du copil on te promet qu'on essaie de transformer ça en actions concrètes ça va être un peu difficile de répondre sur la question des baladines puisque là on est sur il faudrait parler du financement de la mairie et de la rentrée en tout cas l'idée bien entendu comme on a cet outil qui est le comité de pilotage de la charte éco-festival l'idée c'est bien entendu de pouvoir faire remonter ce genre de choses je réagis à ce qui est dit aussi en parallèle dans le chat sur la question de qu'est-ce qui est fait avec la SNCF la SNCF là l'objectif et c'est un projet qui est porté avec le comité de pilotage c'est de faire désolé du terme mais c'est un peu le cas c'est de faire du lobbying auprès de la SNCF pour montrer qu'il y a un intérêt à allonger les horaires des transports à la fréquentation c'est un travail de longue haleine qui est fait depuis plusieurs années mais pour lequel pour le moment on n'a pas de il n'y a pas de résultats très nets sur la question là où au niveau régional on arrive très concrètement à travailler avec la région occitaine avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les cars les transports où là il y a un vrai retour au niveau national et sur la SNCF c'est plus compliqué malheureusement on n'a pas encore de réponse claire là-dessus mais c'est en effet tout l'intérêt de je lis en même temps les réponses de Franck oui on doit jouer avec ces règles-là pour travailler avec ce genre de groupe et c'est tout l'intérêt et la force du comité de pilotage de mutualiser les ressources entre les différents membres et d'avoir des collectivités en interne mais ce n'est pas encore on n'a pas encore de résultats nets à cet endroit-là Jérémy je te laisse de compléter Chloé juste sur ce point-là très rapidement effectivement sur la question du poids non seulement économique mais sociétal culturel que représente le HOF c'est pas seulement à l'endroit de la SNCF que la question se pose en termes comment est-ce qu'on fait pour être audible et pour peser effectivement sur les décisions il y a et ça fait partie du projet associatif dans sa globalité la volonté de structurer l'action globale portée par FEC pour le festival HOF auprès des pourvoirs publics de telle sorte qu'on puisse faire levier au jour d'aujourd'hui si on veut peser sur la SNCF c'est pas le FEC tout seul dans son coin qui va pouvoir le faire même avec l'appui d'ensemble des acteurs il faut que ça s'insère dans une stratégie qu'on peut déplorer mais c'est la réalité du monde dans lequel on est d'appui politique pour porter ce message-là auprès d'une entreprise qui reste malgré tout publique même si beaucoup de ces activités ont été privatisées il n'en demeure pas moins que pour ça un des maillons faibles sur lequel on but au jour d'aujourd'hui c'est que pour qu'on puisse peser il faut que l'ensemble des régions de France qui sont concernées par le Festival Off et en premier chef la région Sud puisque c'est elle qui est la terre d'accueil du festival monte au créneau on est en train de construire avec plusieurs régions notamment Île-de-France et Hauts-de-France qui sont historiquement impliquées dans le festival la notion de réseau qu'on va mettre en avant lors de la prochaine édition afin que justement ce soit les régions qui puissent avec nous porter ce message-là auprès du ministère des Transports et donc par les cocher auprès de la SNCF mais pour ça effectivement Chloé l'a dit tout à l'heure on a un maillon faible qui est la région Sud qui pour l'instant paradoxalement est la moins impliquée pour ne pas dire qu'elle ne l'est pas du tout sur cette question-là et donc là le travail essentiel qu'on a à faire sur le plan politique c'est de convaincre Renaud Muselier de se sentir concerné par ce sujet-là pour être un des leviers avec d'autres présidents de région sur cette question-là et donc de pouvoir peser effectivement sur le plan politique auprès d'un opérateur tel que la SNCF Ok, très bien Dimitri tu veux faire une contribution supplémentaire avant qu'on passe à la question des professionnels pendant le festival des compagnies Oui je reviens sur les vélos à une époque les voitures se garaient autour du rempart et je pense que pendant le festival on pourrait très bien faire ça parce qu'il y a deux publics il y a le public qui vient de l'extra-muros et qui va vouloir se garer et puis après il y a la circulation d'un tramuros donc faire des petits parkings à l'intérieur c'est très intéressant parce qu'il y aura toujours des gens qui veulent se garer au plus proche et qui veulent aller d'un théâtre à l'autre mais il y a aussi les gens qui vont se rendre à Avignon en vélo et qui veulent s'en débarrasser en arrivant et là il y a deux problématiques il va y avoir la quantité et puis après il va y avoir je dirais la qualité des vélos c'est-à-dire qu'il y a des petits vélos à 20, 30 euros 50 euros les gens mettent un petit cadenas ils s'en foutent de le retrouver ou pas ils ont envie de le retrouver mais il y a des gens qui arrivent aujourd'hui avec des vélos électriques et qui n'ont vraiment pas envie de le faire braquer du coup avoir un vrai parking à vélo gardé à la limite en fait des remparts serait à mon avis une excellente idée c'est terminé c'est génial Dimitri parce que tu prends à chaque fois un temps d'avance j'allais parler de la question des vélos parce qu'elles concernent plutôt les travailleurs du off que les publics juste après c'est formidable c'est des transitions magnifiques sans transition on va parler donc d'effectivement de la mobilité des pros donc quand on parle de pros on parle de mobilité pendant un mois et au quotidien entre le lieu de résidence et le lieu de travail on me dit que je parle trop vite je vais essayer de ralentir un petit peu c'est parce que vraiment on a envie de parler de l'affichage très très vite donc par rapport à ce qu'on aimerait mettre en oeuvre premièrement par rapport à ceux qui viennent en voiture et qui sont nombreux et qui ne bougent pas leur voiture pendant un mois et souvent ça sature les parkings relais il y a un projet qui consiste à mettre à disposition un stationnement qui serait au niveau de la gare centre au niveau du pôle d'échange multimodal réservé aux travailleurs du festival d'Avignon qui serait gardienné et qui serait disponible sur tout le mois proche des remparts pendant un mois pour désengorger ces stationnements on va parler des vélos j'ai vachement de trucs à dire par rapport à ça mais avant ça j'aimerais donner la parole donc à Samuel Valenci pour parler de la question de la mutualisation des oeuvres et des transports donc Samuel qui est membre d'AFSC qui représente la compagnie La Poursuite du Bleu qui est directeur de projet au sein du Shift Project dont Jean-Marc Jankovici est le président tu pilotes le pôle culture du Shift Project et Samuel tu t'es beaucoup embêté pendant le premier confinement et t'as pondu un rapport titanesque sur la décarbonation du milieu de la culture et de ce rapport naît un dispositif sur lequel on a vachement envie de travailler avec toi est-ce que j'ai bien présenté ta personne et le sujet suivant mon cher Samuel oui oui c'est super Jérémy je t'embauche pour me présenter partout où je prends la parole non merci beaucoup et bonjour bonjour à tous merci de prendre un petit peu de temps d'échange sur ces sujets là j'ai l'impression que ça frise de mon côté est-ce que vous m'entendez quand même le son est bon l'image a bugué mais le son est bon ok ça marche donc juste pour vous dire oui comme le disait Jérémy en gros comme la plupart d'entre nous je pense pendant le confinement j'ai eu beaucoup de temps libre donc deux Shift Project qui avaient vu le travail de ma compagnie m'a proposé à l'époque de participer à comment on respecterait les accords de Paris dans le secteur culturel donc ok ma connexion est très faible donc ne quittez pas je vais basculer c'est sur un autre oui ah bah donc je vais reprendre la parole pour qu'est-ce que je vais vous dire ah bah tiens une petite parenthèse sachez que pour tous les détenteurs de la carte compagnie pendant le mois de juillet tout le monde ne le sait pas vous avez des réductions de transport surtout le réseau au réseau qui le savait qui ne le savait pas je ne sais pas voilà c'est une précision tac j'ai pris 30 secondes pour caler une info et tu reprends la parole salut c'est formidable ok donc oui vous m'entendez mieux je ne touche plus à rien donc pour vous dire oui comme tout le monde je pense pendant le conflit comme j'ai beaucoup de temps alors en fait c'est moins bien c'est mieux le réseau le réseau d'avant était super celui d'avant était super je suis à la SACD à Paris et de wifi partagé pas ouf et là je suis sur mon téléphone est-ce que si est-ce que si je coupe ma caméra vous m'entendez bien le son est bon là et bien écoutez je vais couper ma caméra et puis on va rester comme ça donc comme vous pendant le ça fait la troisième fois que je le dis comme vous pendant le confinement j'ai eu plein de temps libre comme j'ai eu plein de temps libre de Chief Project qui a vu l'engagement de ma compagnie sur les sujets écologiques m'a proposé de filer un coup de pouce sur imaginez comment on respecte les accords de Paris dans la culture et du coup dans ce cadre là en fait avec une équipe au sein du Chief Project j'ai fait plein d'estimations de bilan carbone de grands festivals de salles de spectacle de taille moyenne grande intermédiaire et petite enfin bref on a fait beaucoup beaucoup d'estimations de bilan carbone et on a fait une estimation assez proche de ce que peut ou doit être le festival off d'Avignon et sur nos estimations l'un des postes les plus importants c'est clairement celui du fret des scénographies des œuvres des décors etc qui pour l'instant est plutôt absent des études de nobilité et autres mais vous m'arrêtez si je me trompe j'ai l'impression qu'on a à peu près toutes les données sur comment et d'où viennent les spectateurs mais on a encore assez peu de choses sur les équipes artistiques même si on a les provenances on ne sait pas trop les moyens de transport donc j'ai fait pas mal d'hypothèses à l'époque sur tout ça et ça représente plus de 10 000 tonnes équivalent CO2 juste pour le transport des œuvres je pourrais vous envoyer les calculs que j'ai fait à l'époque d'où l'idée de se dire en fait non seulement c'est une dépendance à des énergies fossiles qui réchauffent le climat certes mais c'est aussi une dépendance à des énergies fossiles qui se raréfient parce qu'il y a un contexte diplomatique qui est tendu mais aussi parce que dans les années qui vont venir on va subir ce qu'on appelle des pics pétroliers autant vous dire que la CGT et M. Poutine en ce moment nous font juste gagner du temps par rapport à ces sujets donc en gros on a plutôt intérêt à se bouger pour être le moins dépendant des énergies fossiles si on a envie de préserver nos chères activités et notre cher festival donc mon point de vue ce serait de faire tout ce qui est en notre mesure pour réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est-à-dire notre consommation d'énergie fossile et sur ce sujet-là je crois qu'il y a un enjeu c'est qu'en gros d'après ma connaissance des mouvements de compagnie sur les 1500 spectacles programmés il y a à peu près un millier de compagnies qui sont sur le même axe ferroviaire qui fait Lille-Paris Paris-Lyon Lyon-Avignon autant dire qu'il y a ce qu'on appelle une opportunité de report modal c'est-à-dire de passer du 20 mètres cubes surchargé à du wagon et du fret de marchandise par voie ferroviaire ce qui nous ferait diviser par un facteur compris entre 20 et 40 selon comment on s'y prend notre besoin en énergie fossile et nos émissions de gaz à effet de serre sur ce poste-là donc voilà je vous ai fait un résumé très dense l'idée ce serait pour moi de convaincre la SNCF de faire un pari avec nous et quelques dizaines de compagnies donc à voir comment on procède si on arrive à emmener avec nous quelques lieux je pense que ce serait le mieux pour faire une première année test et si on n'est pas trop mauvais sur le test espérer l'étendre en quelques années pour ça on va avoir besoin de fédérer quelques acteurs de faire un devis auprès de fret SNCF que j'ai eu au téléphone hier et si ça fonctionne le devis sera probablement un peu cher la première année parce qu'on ne sera pas assez nombreux pour que ce soit rentable demander un coup de pouce au pouvoir public je suis assez proche de la DRAG PACA à qui j'ai déjà parlé de l'idée je parlais du manque d'investissement de la région sud je pense qu'on peut peut-être y arriver aussi par ce biais-là et espérer avoir un soutien du ministère donc voilà j'en ai déjà parlé un petit peu à Jérémy et je voulais sonder un petit peu votre avis là-dessus voir si ça vous intéressait et voir si vous pensez que ça peut être on va dire un objectif réalisable alors tout le monde tout le monde trouve que c'est super ce que tu dis c'est juste qu'on n'est pas très participatif aujourd'hui Samuel ok il y a une main levée il y a David qui a levé la main de m'entendre ta douce voix ouais salut merci de m'écouter juste pour dire que je trouve que c'est une idée évidemment brillante et je ne vois pas qui peut penser le contraire et en tant que président des Sentinelles je peux m'engager effectivement à essayer de convaincre les compagnies de se rallier très rapidement à cette idée pour une année zéro par exemple ce serait super de mon côté Samuel il faut combien de compagnies j'aurais juste la question de savoir concrètement il fallait combien de compagnies pour que le projet démarre en mode test expérimental j'aurais tendance à dire que si on le fait à quelques dizaines d'acteurs de spectacles on peut le voir comme on veut mais ce serait un bon démarrage ça pose quand même un enjeu de logistique important donc je pense qu'il ne faut pas être trop nombreux la première année pour pouvoir essuyer les plâtres à un nombre raisonnable si vous voyez ce que je veux dire je pense que si on est entre 30 et 50 spectacles ce sera un très bon début sur le principe l'équipe des Béliers m'a déjà dit oui donc si jamais on peut embarquer deux ou trois autres théâtres ou quelques dizaines de compagnies à qui vous faites confiance sur comment dire la rigueur que ça demanderait parce qu'en gros ça va demander de la logistique fret routier de premier kilomètre et de dernier kilomètre et donc des ramassages efficaces ça veut donc dire qu'il va falloir un petit peu normer la manière dont on emballe les choses si vous voyez ce que je veux dire c'est un petit défi logistique donc il faut que sur une première année ça marche en gros ce que me demande la SNCF c'est quelle est la temporalité quelle est la zone de départ quelle est la zone d'arrivée est-ce que la première année on fait un test uniquement parisien ou l'îlois parisien et on va jusqu'à Avignon et oui c'est une bonne question je ne sais pas si c'est les compagnies ou par les théâtres qu'on passe peut-être que par les théâtres ce sera plus simple d'un point de vue logistique même si même si David je suis assez proche de ta démarche de dire il faut embarquer des compagnies mais peut-être au sein des théâtres quelle compagnie on embarque parce que plus ce sera resserré en termes de en termes de faisceau et plus ce sera simple à organiser d'un point de vue logistique alors que si on a une cinquantaine de compagnies éparpillées dans plein de lieux ça risque d'être un sacré bazar à organiser pour une première année donc voilà moi j'aurais plutôt cette réflexion là et après en fait il va falloir qu'on donne à la SNCF donc je vous disais une temporalité une zone de départ et d'arrivée une idée de la volumétrie qu'on va déplacer et dans quelle mesure nous on est capable d'organiser d'organiser un ramassage de départ et un ramassage à l'arrivée je pense que l'opération va coûter cher la première année mais si on est capable de la déployer à plus grande échelle il y a un millier de compagnies qui mettent entre 1000 et 2000 euros sur les transports chaque année on n'aura jamais besoin de 2 millions d'euros pour faire du frais de ferroviaire pour amener tous les décors à vie donc je pense qu'à long terme c'est des économies mais comme à peu près tous les sujets dans les transitions écologiques c'est souvent les premiers investissements qui sont durs à faire ce que je pense c'est qu'au niveau des lieux on peut relayer l'information si on a des informations très concrètes où, quand, comment c'est très possible mais on ne peut pas agir à la place des compagnies c'est-à-dire on peut informer les compagnies qu'il y a cette possibilité-là moi je peux le faire très bien avec Présence Pasteur on a 27 compagnies qui viennent chez nous je m'engage ici à pouvoir relayer cette information qui est une très très bonne idée puisque ça concentrerait un petit peu les volumes de transport dans un seul wagon plutôt que dans 36 camions donc voilà ce qu'on peut faire mais on ne peut pas agir à la place des compagnies c'est ça que je veux dire par contre on peut apporter l'expertise par rapport à nos programmations respectives je parle en tant que responsable de salle sur la coordination pour simplifier effectivement le travail absolument où les personnes qui seront en charge d'assurer la logistique sachant que si sur la partie arrivée forcément que les théâtres vont être concernés sur la partie arrivée redistribution du matériel à l'arrivée mon analyse globale c'est que je pense qu'on sera très efficace si on fait des premiers kilomètres mutualisés avec des gros véhicules des derniers kilomètres mutualisés avec des gros véhicules et le fret ferroviaire entre les deux ce que m'a dit la SNCF c'est que partir de la région lyonnaise pour aller à Avignon ça allait être probablement trop galère et trop cher pour une première expérience donc que c'était mieux de partir soit sur la région parisienne soit sur la région lillois soit un mélange des deux pour faire le premier le premier démarrage en tout cas en tout cas voilà moi je suis assez partant d'essayer de motiver des troupes d'expérience je sais que les politiques publiques ne bougent que quand ils sentent qu'il y a un petit mouvement dans le secteur donc j'ai envie de donner ce signal qu'il y a une impulsion et qu'il va falloir me suivre histoire de motiver tout le monde à financer ce genre d'initiatives dans le cadre de France 2030 sachant que dans les objectifs de France 2030 et donc l'on relance en cours il y a beaucoup d'argent pour développer le fret ferroviaire et le fret fluvial donc deux sujets qui nous intéressent côté fret SNCF on m'a clairement dit que c'était une opportunité de com' assez extraordinaire si on arrivait à faire quelque chose autour du festival d'Avignon donc je pense que toutes les volontés peuvent s'aligner donc voilà si on arrive à avoir 3-4 lieux qui motivent tous entre 15 et 20 compagnies et 15 et 20 compagnies donc vous êtes à peu près sûr que il y aura j'insiste parce que en fait c'est la condition pour que ça se passe bien et parce que je sais moi-même qu'on est souvent dans l'urgence dans les compagnies si on a 15 à 20 compagnies qui sont d'une vraie rigueur sur l'engagement et sur la manière d'impacter les choses et d'essayer d'être un peu carré là-dessus je pense qu'on peut faire une très belle première édition oui mais je le répète on ne peut pas contraindre les compagnies à s'engager dans un processus comme celui-là il y avait plusieurs demandes de prise de parole en revanche il est bien de partir le plus loin possible effectivement si on part d'Orange pour aller à Avignon c'était pas très intéressant mais si on part de Lille pour venir à Avignon ça allait beaucoup plus il y avait deux demandes de prise de parole qui ont été un peu un peu squeezées Dimitri en premier ensuite David non c'était Franck dans la discussion qui a demandé aussi mais Franck tu n'as pas encore parlé ok bonjour bonjour tout le monde déjà qu'est-ce que ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'est penché sur la question avec sérieux et de se rendre compte que l'analyse et les observations sont très justes ça ça fait vraiment plaisir pour travailler sur la question de l'écologie depuis plusieurs années avec et en dehors du off je peux vous dire que ça moi ça me fait ma journée ma semaine et mon mois merci Samuel Valancy Pierre pas d'accord du tout avec toi parce que la question des lieux si un lieu s'engage les compagnies suivront forcément parce que le lieu aura pris cet engagement là et comme d'hab les compagnies elles suivent ce que le lieu demande et du coup les compagnies pourquoi elles vont suivre parce que sur une économie d'échelle on va évidemment se rendre compte que ça coûte moins cher de le faire de cette façon donc en fait c'est gagnant-gagnant c'est à dire que c'est vertueux d'utiliser ce mode de transport et en même temps ça va faire gagner de l'argent aux compagnies donc rien qu'à ce titre là et je ne vais pas développer plus longtemps parce qu'il y aurait bien d'autres choses à dire qui elles aussi seraient vertueuses et gagnantes-gagnantes moi je suis complètement pour défendre ce truc là et je pense que ça peut être mis en place effectivement assez rapidement merci Dimitri peut-être je crois que c'est à ton tour ou à David je ne sais pas ok pour le dernier kilomètre il y a une société qui s'appelle Frigone que j'ai croisé pendant le festival vous m'entendez ou pas j'entends ça résonne donc il y a une société qui s'appelle Frigone qui fait des vélos cargo parce qu'il y a des compagnies qui ont beaucoup de matos mais il y a aussi des compagnies qui ont très peu de matos et eux ils se proposent de transporter la taille d'une palette et c'est en vélo électrique et c'est sur Avignon alors j'ai fini ceinture noire de la concision Dimitri ceinture noire de la concision bravo David je crois que c'était à toi ouais je vais être très conscient aussi puisque je vais exactement dans le même sens que Franck et c'est pour répondre aller de façon un peu polémique parce que j'aime bien ça à Pierre depuis le temps que les théâtres imposent des choses aux compagnies je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas imposer cette chose-là qui va aller dans le sens de tout le monde dans le sens de l'écologie dans le sens de la planète et effectivement pour aller dans le sens de Franck dans un sens financier qui nous sera favorable à terme puisque vous m'interpellez là-dessus moi je suis entièrement d'accord je n'ai aucune réticence bien au contraire mais je le répète si une compagnie ne le souhaite pas comment on la contraint ? vous avez la solution ? dites-le à moi je la prends tout de suite je suis sûr que tu vas trouver Pierre merci t'as confiance de façon contractuelle de façon contractuelle il y avait une dernière petite chose dont je voulais parler avant de passer à la suite désolé ça prend beaucoup de temps mais je trouve que c'est il y a encore deux demandes de prise de parole dans le chat Harold et après Laurent Rochus du coup c'est moi ? ok juste pour revenir sur le sujet sur l'obligation contractuelle oui c'est un moyen d'envisager la relation avec la compagnie qui est la base effectivement de comment les choses se passent dans le off peut-être que dans un cadre expérimental travailler à l'adhésion de l'ensemble des acteurs de la chaîne concernés parce qu'effectivement on est dans du gagnant-gagnant ça sera peut-être plus significatif et plus parlant en termes d'intelligence collective que de la coercition contractuelle mais peut-être qu'il faut tester les deux pour se rendre compte de ce qui est le plus efficace c'est une première remarque que je voulais faire sur l'aspect polémique la deuxième c'est que effectivement là je rebondis sur ce que disait Samuel ça peut être tout à fait aisé surtout si on est sur l'île et sur Paris enfin sur l'île de France puisque c'est précisément les deux régions avec lesquelles on est le plus avancé dans le dialogue partenarial et que dans les derniers rendez-vous qu'on a fait avec justement ces deux régions la question de la mobilité et de la mutualisation des moyens de transport des compagnies a fait l'objet de discussions assez approfondies et donc il n'y aura pas besoin de grand chose pour les convaincre d'accompagner une initiative comme celle-ci à la fois sur l'île de France et sur les Hauts-de-France on ne va pas s'engager à leur place là aujourd'hui mais vraiment effectivement les planètes semblent bien alignées pour pouvoir mettre ça en œuvre avec des moyens de la puissance publique pour accompagner cela et la DRAC avec qui tu es en contact Samuel et qui est aussi évidemment un interlocuteur nous a assuré effectivement du soutien de l'État sur toutes les démarches ou propositions qui concrètement rempliront un cahier des charges en termes de transition écologique donc vraiment c'est un sujet dont il faut probablement s'emparer vraiment cette année parce que encore une fois les planètes sont bien alignées pour que ça puisse se faire de manière efficace je me permets de reprendre la parole sur justement la prise de parole donc on va peut-être s'accorder sur la méthode peut-être plutôt noter dans le chat parole quand vous voulez prendre la parole comme ça moi je les note dans l'ordre là on a plusieurs personnes qui voulaient intervenir il y avait Laurent Rochu qui n'a pas encore parlé peut-être Samuel aussi du coup qui est à même de répondre à des questions et d'intervenir pour l'ordre de la prise de parole et puis après on reprendra donc il y avait aussi Franck qui voulait intervenir donc peut-être Laurent Rochu si tu veux merci juste pour dire qu'effectivement je pense que les lieux sont capacités d'être des forces de proposition et d'entraîner une dynamique même si j'entends tes arguments Pierre effectivement on ne peut pas leur tordre le bras dans le dos mais selon comment on présente les choses on sait très bien qu'on peut faire la différence je voulais te demander Samuel parce que tu as dû effectivement peut-être réfléchir sur la question et que moi je n'ai aucune idée du bilan carbone que ça peut représenter parallèlement à la montée en puissance du transport ferroviaire est-ce que la notion de cabotage c'est-à-dire des gros transporteurs qui feraient le tour de 2, 3, 4, 5 compagnies pour optimiser le volume de transport parce que souvent les décors voyagent dans des petits camions ou dans des camions pas pleins etc. est-ce que de passer à un accord avec un gros transporteur qui permettra aussi de soigner un peu l'accueil qui est fait des décors et comment ils sont livrés parce que le cabotage chauvage on sait que des fois ça donne mieux à des camions qui viennent du fin fond de l'Europe et les gars nous déposent tout devant le trottoir et puis ils repartent est-ce que ça peut avoir du sens au niveau bilan carbone donc de proposer de se mettre d'accord avec une compagnie de transport en camion mais qui irait attraper les décors de plusieurs compagnies sur des gros volumes sur des gros des gros chargements et du coup est-ce que ça a un impact ou est-ce que c'est minime Samuel a répondu dans le chat il dit le mieux c'est peu de gros véhicules mais très bien remplis c'est le plus efficace énergiquement oui impact fort après il y avait Franck qui voulait dire quelque chose oui 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 donc pour répondre à Harold par expérience même si je ne suis vraiment pas dans le secret des dieux mais je sais que ce sera pour une année zéro beaucoup plus simple si effectivement on passe par ce qu'on peut contrôler c'est-à-dire AFSC c'est-à-dire les lieux plutôt que par même s'ils sont de bonne composition par les régions ou la DRAC parce que sur une année zéro peut-être qu'il n'y aura pas les fonds nécessaires tout de suite et donc pour être sûr du coup ce serait effectivement de faire ce qu'on peut contrôler ce qu'on peut mettre en application tout de suite je me permets juste de répondre à ça sur la question des fonds ils sont disponibles c'est-à-dire que les crédits sont là pour mettre en place ce type d'action donc évidemment qu'il faut mettre en place l'affaire logistiquement avec les acteurs concernés théâtre, compagnie et opérateurs ferroviaires et ainsi de suite mais au niveau des moyens de la puissance publique pour accompagner des initiatives comme celle-ci ils existent et ils sont mobilisables voilà bah oui c'est bien je sais que j'insiste sur le sujet d'abord qu'il y a des crédits pour financer une chose comme celle-là c'est sûr que ça va faciliter les choses c'est évident Laurent je me permets de donner une dernière précision là-dessus ne serait-ce qu'au niveau du Centre National de la Musique dont il y a 30% de l'offre de spectacles qui relève en fait du CNM on est en dialogue vraiment très proche avec eux il y a un plan en transition écologique qui n'a absolument pas été consommé pour les festivals pour l'année 2022 et qui est reporté sur 2023 et c'est une enveloppe entre autres mais c'est loin d'être la seule puisque effectivement pour répondre à la question de Samuel dans les régions elles-mêmes que ce soit en l'occurrence Île-de-France et Hauts-de-France des enveloppes dédiées à ces questions-là sont mobilisables sur des projets opérationnels pour 2023 bah allons-y en France Laurent je te laisse la parole Domingos vous m'entendez ? tout le monde commence par vous vous m'entendez si c'est drôle oui donc Samuel exacte intervention on ne t'aurait pas vu à Signe Culture au sein de Georges Pompidou tu n'avais pas tu étais pas intervenu ? ouais voilà c'était quelque chose c'était une grande messe sans grand intérêt ouais c'était sans grand intérêt mais je me souviens de ton intervention puisque tu l'avais remis au prix à pas mal de personnes en justement sermonant quelques personnes j'avais pas le temps de faire la liste complète mais je fais ce que j'ai pu ouais ouais non 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 mais ça m'avait bien marqué ton intervention déjà à cette époque enfin c'était pas très longtemps mais je propose que on se voit très concrètement par la suite parce qu'il faut faire vraiment une réunion de travail pour pouvoir se synchroniser là ici on peut on a bien senti qu'il y avait un gros levier maintenant je pense qu'il faut bosser très concrètement ensemble il y a aussi un gros enjeu qui est la mobilisation des compagnies donc on a dit que via les théâtres ça peut être quelque chose mais on sait aussi et David Descentinelles peut en témoigner si on faisait un sondage et on demandait aux compagnies si elles trouvaient que c'était important on aurait un gros consensus de oui après quand il s'agit de synchroniser très concrètement les départs de décors les disponibilités des compagnies etc c'est un énorme travail parce que force est de constater que tout le monde fait un peu son business dans son coin donc il va falloir qu'on qu'on utilise justement le fait qu'AFC est en contact avec toutes les compagnies qui font le off qu'on a des moyens de communication qu'on a des moyens de mobilisation il va falloir qu'on travaille ensemble pour qu'à la fin il y ait des gens qui puissent qui veulent entrer dans le dispositif et concrètement c'est à dire pas simplement l'intention de dire que c'est super mais vraiment prendre son décor et le mettre dans le wagon et ça c'est pas de passer assez super à je prends mon décor et je le mets dans le wagon il y a il y a une grosse étape mais là je pense que c'est très motivant je sais pas quel contact bon on en parlera lors d'une réunion de travail mais moi personnellement c'est un peu hasard mais j'ai pas mal de contact mais de la communication du fret de la SNCF et des dirigeants donc si jamais il faut aussi effectivement appuyer de ce côté là ça peut être assez intéressant donc je propose qu'on fasse vraiment un plan très concret on se met autour d'une vraie table et qu'on mette en place un dispositif vraiment très concret je sais pas si t'en penses au Samuel mais je pense qu'à un moment donné il faut passer au carnet et au crayon tu poses bien le problème c'est ça qu'il faut faire je vous propose de conclure brièvement je vais être très sympathique je me permets il y avait David aussi qui voulait peut-être intervenir rapidement je vais faire très très court pour laisser Samuel conclure je pense que ce sera plus intéressant juste revenir en deux mots sur l'aspect coercitif ou incitatif un contrat c'est pas coercitif un contrat c'est une négociation un accord entre deux parties et je pense que les parties réussiront à se mettre d'accord après moi je trouve que c'est c'est très important d'inscrire les choses contractuellement parce que c'est un sujet trop important pour qu'on le laisse à l'interprétation et au choix de de chacun et après effectivement si ça passe par les théâtres je pense que l'organisation se fera d'autant plus facilement si les théâtres se mettent d'accord sur les comment dire les théâtres ont en tête les jours de montage l'arrivée possible des décors enfin voilà tout ça peut se je ne dis pas que c'est facile à faire mais je pense que ça peut se faire je me permets juste de conclure avec les éléments principaux pour la méthode en fait je pense que l'idéal ce serait que sur trois quatre ou cinq théâtres motivés on fasse passer un questionnaire aux compagnies qui auraient envie comme on n'a pas besoin d'avoir 300 compagnies la première année si on a 50 compagnies pour faire le test c'est largement suffisant je pense que vous n'aurez pas besoin de la coercition dès cette année donc autant nous poser les problèmes dans le bon ordre et quand ils arriveront si sur la base du volontariat on a 30, 40 ou 50 compagnies inutile de passer par la coercition et à mon avis vu l'ampleur du sujet écologique dans les traitements des spectacles des compagnies de plus en plus on va vite trouver 30, 40 ou 50 spectacles motivés pour le faire je ne suis pas très inquiet là-dessus je ne pense pas qu'on aura besoin de la coercition par contre la méthode c'est de leur faire passer un questionnaire ce que je vous propose c'est de préparer un questionnaire à balancer aux compagnies comme ça on gagne du temps et de ce questionnaire qui ne parlera pas argent je pourrais faire un devis auprès de la fret SNCF et une fois qu'on aura le devis si ça vous va on parle à trois interlocuteurs le chargé de RSE du Centre National de la Musique qui s'avère être mon ancien stagiaire de la poursuite du bleu et que j'ai formé aux enjeux de transition écologique donc quand on va gagner du temps et les DRAC PACA et Région Île-de-France qui sont peut-être les deux plus faciles à mobiliser sur le sujet un parce que PACA je suis en lien direct avec la directrice Bénédicte Lefeuvre et deux parce que Région Île-de-France Olivier Lerude l'ancien chargé de RSE du ministère vient de rentrer dans la DRAC Île-de-France donc à mon avis ça va être très simple de démarrer les discussions avec eux si ça vous va comme méthode je prépare un petit questionnaire et sur la base des quelques théâtres motivés pour lancer le processus on fait un test Samuel c'est peut-être dommage de négliger les Hauts-de-France parce que peut-être serait-il partant aussi peut-être peut-être on peut faire on peut faire les deux régions et on voit ce qui mort et s'il y a trop peu de compagnie dans les Hauts-de-France on laisse tomber et s'il y a assez on fait la demande pour les deux on fait un devis à tiroir absolument Samuel un immense merci parce qu'on sait que tu étais en montage aujourd'hui et que tu as dû faire des galipettes non c'est une demi-heure c'est d'écriture ah oui oui SACD forcément on espère que les réseaux de la SACD vont s'améliorer parce que l'extérieur est magnifique merci beaucoup Samuel merci à très bientôt du coup on a à peu près terminé s'il n'y a pas d'autres interventions je voulais juste ah à Laurent pardon Laurent tu voulais dire un truc non simplement dire Samuel qu'on se fait une réunion enfin qu'on se fera un point après et que effectivement les Hauts-de-France c'est une bonne idée parce qu'on avait plutôt un contact enfin les Hauts-de-France c'est une région qui a un contact très privilégié avec AFSC ils sont très présents très motivés ils sont en plein d'initiatives et le dialogue est extrêmement fluide et ils sont très sensibles à ces questions-là donc ça peut être aussi une région partenaire hyper intéressante Yes et bien qu'est-ce que t'en penses Clara il y a Dominique qui demande la parole on a quasiment terminé sur la question des mobilités et il faut qu'on avance Dominique t'écoutes vous m'entendez là oui on t'entend bonjour je ne mets pas l'écran je n'ai pas envie aujourd'hui non je voulais juste dire je sens arriver ce n'est pas la fin encore d'un réunion mais moi je vais devoir m'en aller je voulais juste dire que j'étais assez comment dire attentive à la concrétisation de ce que vous abordez là c'est-à-dire ce n'est pas du tout philosophique j'ai écouté depuis le début j'ai noté même tout la façon dont vous vous adressez aux organisations dont vous pensez la région qui peut investir qui peut être attentif les vélos à le parking pour désengorger à l'entrée d'Avignon les différents parkings qu'il y a déjà la mairie qui pose la question des emplacements qui peuvent manquer pour les vélos etc. je suis assez scotché de voir comment tout ça peut s'organiser et se coordonner très concrètement parce qu'aujourd'hui vous abordez quelque chose des choses et des points et des questions dont on peut imaginer que dès demain ça puisse poursuivre à tenter de s'organiser je voulais juste dire ça merci de cette conversation et d'avoir pu y assister bonne journée à vous merci beaucoup Dominique de ta contribution je me permets de te tutoyer je termine juste ensuite j'aurais plus grand chose à dire dans cette réunion sur la question de la mobilité des compagnies je voulais parler vite fait de la question des vélos on avait essayé de mettre en place cette année ça n'a pas été possible pour des questions en technique et logistique un partenariat avec l'association Roulons en Vélo l'idée c'est la suivante beaucoup de compagnies descendent sur Avignon cherchent des vélos en achètent effectivement comme tu disais tout à l'heure Dimitri à 20-30 balles ça termine dans les théâtres ça rouille ou alors bref il y a eu un besoin de vélos en mobilité douce exclusivement sur le mois de juillet et je pense qu'on a un réel enjeu à mobiliser d'une façon ou d'une autre il y a plein de pistes des vélos pour les compagnies un des grands intérêts de ça pour moi ce serait de permettre aux compagnies de se loger moins dans l'intramuros et d'aller chercher plus extra-muros c'est un peu plus loin des remparts parce que là on peut trouver encore une fois par rapport à l'hébergement des solutions d'hébergement qui seraient moins chères et plus grandes donc il y a un enjeu par rapport à ça donc on a des pistes donc voilà ça c'est une dernière des choses que j'avais envie de dire et je crois que c'est à peu près tout est-ce qu'on peut faire un espèce de on n'est pas très nombreux mais on se posait une question avant de passer à la suite Chloé la partie suivante est-ce qu'on peut faire un mini sondage au niveau de ceux qui sont là sur qui se loge intramuros et extramuros pendant le festival il n'est pas très nombreux c'est pas très représentatif c'est une question qu'on se posait j'aurais bien profité de ce moment est-ce que ceux qui se logent d'habitude intramuros pendant le festival vous pouvez lever la main s'il vous plaît les filles vous arrivez à compagnie vous gardez encore la main levée l'intramuros vous gardez encore la main levée ceux qui n'ont pas la caméra peuvent lever la main numérique ça permet de voir les gens ceux qui y habitent toute l'année ne levez pas la main nickel merci beaucoup et est-ce que ceux qui se logent extramuros pendant le festival peuvent lever le français tous les autres c'est simple ok parfait merci on regardera la vidéo pour se faire une idée par rapport à ça et du coup si on vous filait des vélos on est d'accord que vous chercheriez à 5 minutes de vélo une villa avec piscine qui coûterait deux fois moins cher on est d'accord 5 minutes de vélo ça coûte très très cher pardon acheter un vélo tu dis que ça coûte très très cher alors du coup il y a une association qui est prise à soi qui s'appelle Rouenois Vélo qui vend des vélos pour une quarantaine d'euros sur Avignon et puis on réfléchit au fait de mutualiser une flotte avec les questions que ça pose à l'année sur l'entretien sur le stockage mais si on pouvait avoir une flotte de plusieurs dizaines à minima voire plus de vélos je pense qu'il y aurait un grand intérêt en fait ce que je voulais dire c'est que les maisons même à 10 minutes un quart d'heure en vélo d'Avignon coûtent aussi cher que pratiquement que celles qui sont en intramuros donc en fait en gros il faut compter minimum 1000 euros par personne pour le logement et en fait quand on prend une maison qui est quand même dans Avignon dans le code postal mais qui est à 10 minutes un quart d'heure en vélo du centre-ville ça coûte à peu près le même prix c'est juste que dans le centre-ville il est très difficile de trouver par exemple des logements avec 4 chambres ou 3 chambres quand on a beaucoup de comédiens donc en général nous la prod on est plutôt serré dans des maisons en centre-ville enfin un appartement en centre-ville et les comédiens en extramuros donc on peut lever la main dans les deux cas mais en fait ça coûte quand même aussi cher si on veut vraiment avoir des logements moins chers il faut partir beaucoup plus loin et soit venir pour le coup en voiture soit en vélo électrique soit en et rarement transport en commun parce que les comédiens font plusieurs allers-retours par jour et quand ils jouent le soir par exemple comme tu disais tout à l'heure ils ne peuvent pas rentrer donc en fait nous on avait 4 comédiens cet été qui venaient ils essayaient prendre 2 voitures parfois mais sinon après ils ont eu des vélos tous les 4 mais ils faisaient quand même plusieurs fois l'aller-retour et les logements coûtent quand même cher c'est pas qu'en extramuros que ça coûte cher ok mon expérience me montre qu'en extramuros on peut avoir des tarifs à 500-700 euros par comédiens quand on s'éloigne un petit peu mais j'entends ce que tu dis c'est très judicieux par rapport à la question de la taille des logements mais on est en train de s'éloigner du sujet mais merci pour ta contribution et juste je voulais juste te dire un truc aussi qui m'avait marqué quand même c'est très court mais c'est l'année dernière on est passé par un logement qui avait été mis sur le site d'AFSC une annonce qui a été mise sur le site d'AFSC qui avait régulé le tarif des logements qui avait demandé une régulation du tarif des logements et quand on a appelé le propriétaire de ce logement il a dit mais sur le site j'ai mis ce tarif mais en réalité je prends tant voilà et c'est comme ça oui ou non donc voilà c'était juste pour faire passer l'info alors on a Agnès à côté qui me dit n'hésitez pas à les signaler et on travaille avec des personnes qui sont capables de faire des choses très des obligances on les a signalées on a même fait appel à l'expert à l'avocat d'AFSC parce que ce charmant monsieur nous a en plus gardé la caution et nous n'a jamais rendu 1000 euros ok merci beaucoup une dernière intervention de Franck et ensuite Closé tu reprends la main peut-être oui il faut qu'on enchaîne alors pardon donc pour dire que j'ai assisté au conseil communautaire de lundi dernier du Grand Avignon ils ont parlé d'un parc à vélo qui serait qui serait en train d'être construit pour mai 2023 et je suis allé un peu fouiller en fait ce sera sur le parking relais d'Agro Park où il y aura des places de voiture des places électriques et un parking à vélo fermé pour 18 vélos donc en fait en fait c'est pas sérieux tout ça c'est à dire qu'il va falloir d'une certaine façon peser faire du lobbying puisque c'est ce qui fonctionne malheureusement et qu'on est dans une cour d'école maternelle chaque fois qu'on demande quelque chose de cohérent et de logique pour avoir effectivement un vrai parking à vélo qui serait un lieu qui serait repéré comme tel et qui permettrait justement de faciliter les choses et je voulais dire que ce qu'a écrit Laurent Rochu sur les transports collectifs plus fréquents et plus tardifs effectivement tout ça c'est une combinatoire compliquée à mettre en place mais sur laquelle il faut vraiment travailler pour faire en sorte qu'il y ait une articulation harmonieuse entre les différents types de transports voilà merci Franck juste sur ce point c'est en effet il y a déjà eu des évolutions grâce au travail du comité de pilotage il y a eu la mise à disposition par le Grand Avignon on a fait des efforts à cet endroit-là sur la mise à disposition d'un bus à l'obus stival qui est un bus à la demande pour les heures de soirée mais en effet c'est pas suffisant il faut continuer à avancer là-dessus je Laurent tu voulais encore tu voulais prendre la parole sur le sujet pour continuer ce que disait Franck de Mouret oui c'est une blague 18 vélos on a des parkings relais qu'on utilise déjà vous savez le parking italien tous les trucs autour qui sont assez énormes pourquoi on ne prendrait pas enfin je ne sais pas Jérémy j'imagine que il est où Jérémy je ne vois même plus il est là il est là parce que je suis perdu sans tour le si on prend une surface même je ne sais pas un dixième de ce parking là ça fait déjà énormément de vélos je pense qu'on a la centaine surtout les parkings relais qui nous sont promis qui nous sont dont on nous parle encore avec le Grand Avignon je ne sais plus de quel parking on parlait qui sont consacrés aux véhicules à moteur je pense qu'il y en a qui ne sont pas si loin et qu'un bout non négligeable de ces parkings là ferait une surface énorme il y a un nombre de vélos énorme déjà comme parking le suivi des Italiens il est gigantesque on prend un bout de ça on met des vélos c'est déjà je ne sais pas on a déjà 200 vélos sans trop impacter la surface tout à fait d'autant plus que sur le tour des remparts maintenant on a plein d'espaces pour ça qui pourraient servir je pense que la mairie on va faire du lobbying dit Franck on va faire du lobbying je suis désolée mais il faut qu'on enchaîne il est 11h08 et c'était le premier point des sujets à venir donc on va enchaîner je vais faire très très bref sur la question des déchets ça va être tout petit parce que je sais qu'on va passer du temps sur l'affichage à venir donc je vais aller rapidement sur la question des déchets sur lequel c'est un point sur lequel on travaille déjà donc sur la collecte là où les priorités enfin en tout cas le travail qui va être fait au sein du comité de pilotage de cette année ça va être en tout cas parce que ça a été remonté comme une volonté du Camp d'Avignon d'accompagner surtout les professionnels donc les lieux d'accueil les théâtres sur la question de la gestion des encombrants parce qu'il y a encore beaucoup malheureusement de dépôts sauvages d'encombrants devant les théâtres qui posent une problématique puisque quand ils sont hors des espaces ou en dehors des temps prévus les collectivités se renvoient la balle sur cette gestion là donc toute l'idée c'est de prévoir des temps de pédagogie auprès des lieux d'accueil à la fois sur la gestion des encombrants mais la mise à disposition de bacs avec les problématiques que ça représente puisque pour que le Grand Avignon peut mettre à disposition c'est un service qui est payant mais peut mettre à disposition des bacs de tri pour les lieux ça pose des problématiques puisque un lieu qui récupère des bacs doit avoir la possibilité de les stocker dans un espace fermé la nuit donc ça pose déjà des questions mais toute l'idée c'est de réfléchir à de la mutualisation sur ces questions là donc il y a tout un travail en direction des professionnels sur qu'est-ce que c'est la taxe pour les professionnels l'accès en déchetterie ça, ça va être mis en place assez rapidement pour la gestion des déchets pour les professionnels on continue ensuite les actions sur le zéro plastique zéro déchet on est engagé dans une charte drastique on plastique au niveau de la gestion sur l'événement donc plus de bouteilles en plastique et ça c'est des choses qu'on essaye d'élargir je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet parce qu'il est déjà 11h10 et que les sujets qui arrivent après sont mastodontes et il y a pas mal de paroles sur les déchets donc je vais laisser la parole il y avait d'abord Dimitri et on ne parle pas d'affichage encore là on est sur le déchet tu fais bien de glisser ça parce que j'en aurais parlé sur les déchets effectivement il y a toute la problématique des bouteilles en plastique et il y a assez peu finalement de points d'eau pour arriver à remplir des gourdes qui seraient mises à disposition et je pense que AFSC pourrait vraiment faire un truc spécifique au mois de juillet avec des fontaines je dirais aussi avec des points de fraîcheur et des points d'ombrage c'est un projet qui a été monté en premier lieu en 2020 et 2021 au sein du comité de pilotage l'idée c'était de travailler sur de la mise à disposition de fontaines dans l'espace public et en parallèle de la distribution de gourdes mais il faut cibler à qui on distribue des gourdes donc ça représente tout autant de points de sensibilisation aux éco-gestes dans l'espace public ça on y a travaillé notamment avec l'aide de structures extérieures au sein du comité de pilotage ça n'a pas encore été mis en place mais le projet est ficelé il existe et il faut voir si on peut le rendre effectif pour 2022 mais en tout cas c'est exactement ce qui était pensé et réfléchi la mise à disposition de points pour parler aussi de la question du bien-être de la gestion de la canicule de faciliter l'accès à l'eau tout ça c'est ce sur quoi travaille le comité de pilotage ce sur quoi vous allez travailler si je peux me permettre c'est sur de quoi remplir des gourdes mais je pense qu'il faudrait remplir des éco-cup en fait parce que il n'y a pas besoin de trimballer son truc et les gens qui veulent des gourdes en ont déjà en fait c'est un bon retour merci Dimitri oui donc pour avoir pour avoir travaillé sur la question depuis quelques années à la fois dans le off et en dehors du off le 26 juillet 2021 2020 pardon on avait fait une opération en lien avec AFSC des petits débrouillards 2021 Franck 2021 pardon le festival n'a pas eu lieu c'est perdu sur les dates pardon excusez-moi donc on avait fait une opération Plaspi en faisant venir entre autres une remorque créative de depuis Arles avec une association qui s'appelle Milvi qui en fait les gens venaient avec leurs bouteilles en plastique et repartaient avec un objet artistique et donc je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Dimitri déjà et ensuite pour aller un peu plus loin dans la proposition sachez que outre ces actions qu'on a pu faire depuis quelques années à la fois Intramuros est dans les quartiers et on continue je vous incite à aller voir un film qui s'appelle One, Two, Three, Ensemble qu'on a fait dans un quartier d'Avignon qui s'appelle Les Olivades sur le site ecopop.fr pour voir un peu les choses qui sont en train de se faire et malgré tout et pour dire qu'on avait également fait alors là c'est pareil je vais me perdre dans les années 2018 ou 2019 une série de 21 vidéos dans le cadre de la charte de l'éco-festival on a fait 21 vidéos qui sont très parlantes sur toutes les problématiques environnementales et qui s'appelait Cricri l'extravertrie où je jouais le rôle d'un personnage bizarre qui donnait à la fois des infos sur les problématiques environnementales dans une ville qui passe de 100 000 habitants et qui voit sa population multipliée par 10 pendant le mois de juillet avec toutes les problématiques que ça entraîne sur les plans de la qualité d'air de la qualité de l'eau et des déchets tout ça pour dire que ce serait bien Chloé de ressortir ces vidéos qui ont été finalement peu utilisées pas suffisamment par rapport et elles sont vraiment toujours d'actualité et je pense que c'est des choses pour sensibiliser le grand public qui sont hyper efficaces voilà Merci beaucoup Franck en plus c'est toujours un point très important quand on parle de ces sujets là et on a parlé de la formation des parties prenantes la pédagogie sur ces sujets donc oui en effet ça me fait penser quelque chose dont je n'ai pas parlé et qui est un point important sur un travail qu'on mène déjà avec une association avignonnaise qui s'appelle les petites choses dont tout l'objectif est de récupérer auprès d'entreprises et de structures du territoire des matériaux matériels nous on travaille avec eux sur la récupération par exemple d'objets promotionnels des bâches tout ce qui pour nous après n'a pas d'utilité tout le travail des petites choses c'est de récupérer ce qui pour nous est du déchet et de revaloriser pour ensuite mettre à disposition en lien avec des structures associatives et éducatives pour créer des ateliers donc de travailler sur créer une seconde vie à l'objet et ça ça fera partie aussi peut-être sur un projet à plus long terme mais c'est pas aujourd'hui inscrit dans le projet associatif parce que parce que ça posera d'autres questions mais on en a on en a déjà parlé et on a entendu parler sur la question d'une ressourcerie culturelle ça ça serait un projet intéressant à mettre en place mais déjà favoriser la mutualisation sur ces sujets ça pourrait être un bon point je regarde juste le chat Marie-Claire Neveu qui dit déchet imposer un récupérateur un mégot devant chaque théâtre ça pourrait être en effet une possibilité puisque ça fait partie d'une problématique là-dessus on peut s'appuyer sur le réseau du COFIS dont je vous ai déjà parlé au début sur lequel on peut travailler sur la mutualisation d'achats ou de matériel entre les membres du COFIS donc ça peut être un point Dimitri tu veux répondre à la parole pardon si je peux me permettre juste de finir par rapport à ce que tu viens de dire Chloé je ne sais pas si vous êtes au courant mais lors du dernier conseil communautaire donc de lundi dernier du Grand Avignon vient d'être enterriné le fait qu'il y aurait un festival écologique où sont impliquées une trentaine d'association environnementale du coin qui se déroulera sur l'île de la Barthelas dans le centre de loisirs de la ville d'Avignon le 31 mars et 1er avril prochain et où là vont être évoquées toutes ces problématiques là évidemment Merci Merci Franck Clara me dit que Pierre levez le doigt directement à la caméra donc vous ne l'avez pas vu Je voulais juste dire que je pense que ce serait bien que AFC puisse peser sur les décideurs au niveau du tri c'est à dire que le tri je le trouve insuffisant je crois il y a deux ou trois bacs différents mais il pourrait y avoir sans doute peut-être 7-8 voire 10 bacs avec le bois le fer le papier le plastique les déchets alimentaires et tout ça et je pense que dans Avignon on manque de bacs de récupération et en plus je vois au niveau de Pasteur on en reçoit c'est extrêmement cher il y a une location qui se fait de la part du Grand Avignon et ça nous coûte plusieurs centaines d'euros je trouve ça quand même pas très normal alors est-ce qu'il y a des démarches de la part de AFC qui peuvent être fait dans ce sens-là pour que le tri soit plus développé et multiplié alors Pierre je laisserai la parole à Dimitri mais juste pour réagir sur ce point-là aujourd'hui toutes les politiques des agglomérations sur cette question-là c'est que le tri n'est plus le point essentiel on va plutôt parler de prévention c'est le déchet le meilleur déchet c'est celui qui n'est pas créé donc comment prévenir la création du déchet et donc travailler en amont la question du nombre de bacs c'est celui qu'on n'a pas produit mais quand même ils existent beaucoup je crois que les déchets sont multipliés par 4 ou 5 pendant le festival par rapport aux déchets habituels de la ville d'Avignon bien sûr mais dans le sens où toute la stratégie politique aujourd'hui de l'agglomération va être de travailler sur la prévention et je regarde en même temps et Dimitri si vous voulez réagir sur le sujet oui alors justement vu qu'on est dans les déchets la surpopulation et la qualité de vie moi je pense qu'il faudrait mettre des pistes sautières un petit peu partout dans l'Avignon comme ça se fait dans beaucoup de festivals alors on m'a répondu très souvent que vu que c'était l'espace public ça ne touchait pas à FSC et je pense que vu qu'on est quand même en partenariat avec la ville d'Avignon ça pourrait être fait et ça amènerait une grande qualité olfactive et puis aussi pour les gens qui pourraient se soulager qualité de vie ok merci c'est noté je note aussi les retours de Marie-Claire dans le chat toilettes sèches aussi différentes si tout le monde est ok là-dessus même si c'est un sujet essentiel il est déjà 11h20 on va enchaîner rapidement Laurent sur la question de la transition en tout cas de la numérisation des supports et pour finir après sur la fichette je vais essayer d'être rapide c'est la promesse qu'on fait tout le temps donc sur la digitalisation des supports de communication donc l'idée ça intervient dans une idée plus large qui est de réduire les supports papier et plastique sachant que pour réduire les supports papier et plastique il n'y a pas que la digitalisation il y a aussi la sobriété c'est-à-dire de sensibiliser le public au fait que ce n'est pas un programme par personne par jour qu'il faille utiliser les outils à la fois les plans de la ville et à la fois le programme de manière sobre et de faire attention à ne pas surconsommer parce que c'est gratuit nous en termes de nombre de programmes qui sont donc comme vous expliquiez on diminue le nombre de programmes qui sont édités de toute façon d'année en année et cette tendance on va la poursuivre l'idée de la digitalisation on sait très bien que le numérique ça pollue aussi c'est 5% des émissions des CO2 de la planète alors on m'avait dit que ça correspondait à 200 000 tours Eiffel mais ça n'a pas de valeur de dire ça mais c'est assez rigolo donc il faut savoir que la digitalisation ce qui pollue c'est en gros une grosse moitié internet et le reste qui est quand même une moitié qui est la fabrication des serveurs la fabrication de la machine et tout ce qui est le matériau pour fabriquer les outils informatiques l'idée de la digitalisation c'est de le faire avec des entreprises qui sont RSE donc c'est à dire que ce soit par cloud ou pas par cloud parce qu'il y a un débat autour du Green IT sur le cloud c'est d'utiliser des entreprises qui essayent justement de veiller à leur impact écologique par exemple en utilisant plutôt des serveurs qui seraient localisés en France plutôt des outils qui seraient peu consommateurs en termes de data etc donc déjà notre première démarche c'est quand on parle de digitalisation nous ici à FSC on essaie de le faire dans le cadre d'une conscience du fait que la digitalisation ça pollue aussi et donc de le faire avec des entreprises qui sont sensibilisées à ça et RSE on oublie souvent le S il y a aussi la condition de travail des employés dans l'informatique c'est un secteur où on délocalise énormément et nous on veille à ce que les entreprises qui travaillent avec nous utilisent des collaborateurs qui soient locaux donc c'est important que vous ayez ça en tête quand même c'est que la digitalisation c'est pas on sait que les conséquences de l'utilisation et on essaie de les minimiser donc qu'est-ce que ça veut dire la digitalisation ça veut dire avoir des outils qui permettent de dématérialiser les cartes pro les cartes off la billetterie de manière générale le programme bien évidemment pour ça il faut que ce soit ergonomique et que ça fonctionne donc ça on va y travailler pour 2023 on va avoir comme target de travailler sur le fait que le programme il y a une application le programme les cartes off et la billetterie et peut-être les cartes off mais c'est pas sûr encore soit accessible électroniquement avec une appli ergonomique qui permettent de tout faire via une appli l'appli est déjà en fait il y en a déjà une appli simplement le fonctionnement est pas dingue pour l'instant au niveau de la latence au niveau du réseau parce qu'il y a des pics évidemment il y a des pics de demande au niveau de la billetterie par exemple qui impactent toute la chaîne informatique donc l'idée c'est de rendre ça beaucoup plus accessible sachant que au niveau consommation de réseau si on se débrouille bien on n'est pas non plus à des trucs complètement dingues parce que tout se fait en local donc il y a un projet là-dessus de refonte de notre système informatique parce que de toute façon il faut le refaire et qu'il n'est pas très performant et il y a aussi une digétation progressive qui remplacerait pas mal de supports papier et plastique voilà mais en essayant de faire en sorte que la manière dont on fait soit le moins polluante possible et en utilisant des entreprises qui nous proposent des systèmes innovants et économiques dans ce domaine voilà pour j'essaie d'être le plus rapide possible la digitalisation le diable est dans les détails c'est à dire qu'il faut rentrer dans tous les détails de la manière dont on implimente les choses des applis etc là je ne le fais pas parce qu'on n'est pas un stage informatique donc voilà c'est juste je vous donne la tendance la tendance ça va être de diminuer les supports papier et plastique et de remplacer en partie mais en partie seulement parce que j'ai bien parlé de sobriété par l'utilisation électronique je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ça ok il y a une remarque Laurent de Marie-Claire qui dit digitalisation cela impose donc à tout un chacun à avoir un smartphone Android iPhone ce qui est plutôt courant j'entends bien une solution alternative pour les résistants à ces technologies alors justement ce que je disais c'est que l'idée ce n'est pas de dire qu'il faut faire tout en digitalisation c'est vraiment deux axes très différents il y a pour les gens qui ont une utilisation déjà de smartphone Android et d'iPhone après il y a des gens qui achètent des iPhone toutes les 5 minutes il y a des gens qui ont aussi des iPhone qu'ils essaient d'avoir en récup j'essaye moins de personne de faire ça on a du matériel qui ne marche pas très bien mais ça va quand même effectivement de toute façon sans sobriété on ne s'en sort pas c'est à dire qu'on ne peut pas remplacer une pollution par une autre mais en revanche moi je pense que tout est dans la nuance il faut utiliser du multi-support à la fois être sobre dans le papier et à la fois avoir des applis numériques pour pouvoir contrebalancer justement l'utilisation abusive actuellement en tout cas du papier et du plastique mais bon je pense que vous avez vu qu'on est bien au courant quand même que la digitisation n'est pas une solution mais ça fait partie quand même parce qu'on parle beaucoup de la pollution de la digitisation mais les gains qu'on fait en efficacité énergétique dans les technologies de l'informatique sont quand même non négligeables donc voilà il faut quand on aborde ce genre de quand on aborde ce genre de problématiques il faut vraiment être très quantitatif c'est à dire calculer exactement les pollutions exactement parce que des fois c'est pas très intuitif donc il faut être assez rationnel quand on aborde ces problèmes mais je suis d'accord mais on n'est pas on va pas imposer le numérique au oeuf je fais une toute petite parenthèse Laurence tu me le permets j'ai mis dans le chat le rapport culture de la décarbonation de la culture dont parlait Samuel tout à l'heure c'est un document qui est assez volumineux et très intéressant et ça fait écho à tout ce dont on parlait tout à l'heure sur la mutualisation des décors c'est dans le chat vous pouvez le télécharger je le redis toutes les ressources qui ont été citées vont être envoyées par mail au participant Dimitri oui alors je suis désolé mais digitalisation il peut être dans téléchargement alors digitalisation et après tu dis sans sobriété on s'en sort pas il ne faut pas remplacer une pollution par un autre c'est exactement je dis ce que je ne dois pas faire et je fais ce que je ne dois pas faire en fait un serveur c'est un disque dur un disque dur c'est une durée de trois ans je suis navré mais quand tu dis que ça quand la pollution c'est surtout sur la matière ben ouais mais la matière elle est renouvelée en continu un disque dur sur un data center c'est exploité à fond et ça a une durée de vie super courte c'est pas comme un disque dur alors à nous si on veut vraiment la sobriété il faut se passer du numérique ben permets-moi de ne pas être d'accord avec toi et que je pense évidemment et je pense que il faut regarder dans les détails en fait la consommation dire qu'un disque dur ça dure trois ans combien de gens vont regarder le programme pendant trois ans combien de gens vont pas utiliser du papier pendant ces trois ans là enfin je veux dire alors on peut discuter du papier ce qui compte c'est pas de savoir qu'un disque dur ça dure trois ans parce que là ce qui compte c'est de savoir qu'est-ce que t'as réussi à faire et à transitionner pendant ces trois ans là c'est-à-dire que si tu me dis si je te dis que tout le tout le flux d'utilisation des programmes passe sur un disque dur ou passe sur 300 000 disques durs c'est pas la même chose si je te dis que nous on va réussir quand même j'espère enfin c'est l'idée que ça pèse de moins en moins lourd en termes de contenu numérique et en termes de transfert de données ça veut pas dire la même chose non plus donc oui un disque dur ça dure trois ans mais voilà en train de m'opposer finalement du technosolutionnisme et quand on parle de support papier on parle de quoi ? on parle de bois et finalement on parle d'un cycle carbone qui est quasi neutre si on parle du bois hormis le transport donc du coup quand on est sur les éco-packs avec des encres écologiques avec du papier recyclé je suis désolé là on fait de l'écologie quand on parle du numérique on rajoute de la pollution en fait on pourrait parler effectivement du transport de tout ce papier là la logistique que ça entraîne derrière et la pollution que ça entraîne derrière parce que je peux te dire qu'en nombre de poids lourds et de transport de palettes au sein d'AFSC on pourrait t'en raconter voilà alors est-ce que tu le papier je suis pas sûr que la fabrication de papier dans le monde soit neutre en carbone mais ça est-ce que tu peux alors non mais moi je vais te dire un truc c'est que là on glisse gentiment vers les affiches mais pourquoi la mairie d'Avignon est absolument arc-bouté sur le fait qu'on arrive à se passer d'affiches on arrive à se passer du beau teint c'est pas compliqué c'est parce que Avignon ne retraite pas ses déchets papiers il les expédie à Nîmes toute l'année et ça lui coûte une blende et c'est le seul argument valable que peut opposer la mairie d'Avignon alors je peux te garantir qu'en fait la mairie c'est le contraire c'est la seule qui veut garder les affiches ah non j'ai discuté avec la mairie non c'est sûr certain ça alors là alors là je pense que non pas du tout elle se bat depuis 15 ans pour qu'elle prenne affiche avec madame le maire et à peu près tout le conseil municipal je peux te garantir et Chloé en parlera je pense que l'une des entités au sein du Cofil qui milite pour l'affichage et qui veut garder l'affichage parce que c'est folklorique c'est la mairie et elle l'a même dit personnellement elle l'a même dit personnellement lors de la conférence de presse qu'on a faite avec la FSC je ne sais plus quand la première qu'on a faite au mois de juin dernier au mois de juin dernier elle l'a dit explicitement en conférence de presse qu'elle était pour l'affichage et qu'elle pensait que c'était folklorique elle est pour l'affichage elle est pour l'affichage à partir du moment où le truc est plié mais je te rappelle la réunion de 2019 qui était à l'hôtel je ne me rappelle plus en Extramuros où on avait fait quatre carrés d'accord ceux qui étaient pour ceux qui étaient contre moi je défendais toujours le même point de vue et visiblement la madame le maire est passée dans mon camp mais elle avait bien pris soin d'apporter tous ses conseillers municipaux pour faire poids et pour pouvoir faire qu'il n'y ait plus d'affichage sur Avignon une fois que le truc est lancé une fois que tu ne peux plus l'arrêter effectivement c'est facile et tu as beau jeu de dire ah bah oui mais non mais moi pour le folklore je veux que mais j'écoute quand même AFSC c'est la politique c'est très alors franchement j'en fais aussi la politique on travaille quotidiennement sur ces sujets avec les parties prenantes concernées ouais ça franchement et là on est en train de basculer effectivement sur le dernier point mais je me permets de prendre la parole pour que justement on l'aborde puisque voilà la transition est faite il y avait Laurent Rochu dans le chat qui voulait prendre la parole pour répondre à Dimitri si c'est pour revenir sur ce que veut dire la mairie si ça ne t'embête pas garde-le au chaud pour une fois qu'on aura posé la problématique de l'affichage d'accord c'est juste pour répondre à Dimitri comme ça me fait un peu 4 ans que je suis sur les sujets oui non mais juste lui dire que si la mairie voulait se passer de l'affichage un truc très simple c'est qu'elle ne prendrait pas d'arrêté municipal pour l'autoriser parce que de toute façon on repose le cadre Laurent Laurent c'est elle qui décide on repose le cadre on repose le cadre général de la problématique de l'affichage si tu veux bien et puis ensuite on pourra débattre et amener chacun notre niveau de connaissance d'expertise de réflexion sur le sujet donc effectivement Chloé l'a rappelé tout à l'heure la question de l'affichage est un des enjeux de la transition éco-responsable sachant que ce qui semble absolument fondamental pour aborder cette question de manière sereine et un peu concrète pour envisager effectivement des évolutions c'est de savoir de quel affichage on parle la question de l'affichage aujourd'hui comme dans toutes les communes de France dans l'espace public est interdit il n'y a pas d'affichage qui soit autorisé voilà et encore plus l'affichage sauvage puisque c'est bien de ça dont il est question et c'est de cet affichage-là sauvage que donc on va on va discuter et que effectivement ce n'est que parce que la ville d'Avignon prend un arrêté dérogatoire à la règle de droit commun qui est l'interdiction d'affichage dans l'espace public qu'effectivement on peut on n'est plus jusqu'à présent affiché à Avignon dans les conditions que l'on sait c'est-à-dire de manière a priori encadrée puisqu'il y a un arrêté qui définit de manière très très précise les endroits où on peut afficher les modes d'affichage etc. et une réalité sur le terrain qui est que en fait l'affichage est totalement anarchique qui fait l'objet de très peu de régulation coercitive de la part de la ville qui dit ne pas avoir les moyens en tout cas de faire la police pour faire court et donc de verbaliser toutes les infractions à l'arrêté qui sont commises et constatées sur la photo qu'on voit sur le PowerPoint c'est-à-dire est-ce que sur les arbres les guirlandes enfin tout ça c'est des choses qui sont interdites mais qui ont quand même lieu donc la question qu'il me semble s'est posée par rapport à cette question de l'affichage sauvage c'est est-ce que cette forme-là d'affichage est satisfaisante aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs du off au regard des problématiques écologiques des problématiques économiques des problématiques RSE ce que Laurent pourra en parler encore mieux que moi de la violence que représente l'affichage pour les compagnies et ce que dans quel état ça propulse effectivement les compagnies au début de chaque festival avec cette espèce de course effrénée à la concurrence de celui qui aura le plus d'impact visuel par rapport aussi au fait que cet affichage sauvage non régulé fait qu'il y a une inéquité évidente entre les petites compagnies et puis d'autres qui ont des productions plus assurées qui ont les moyens de se payer les services de différentes entreprises pour pouvoir envahir l'espace public etc. sans parler évidemment et là la ville nous a effectivement fait un retour conséquent là-dessus sur le coût humain en termes de gestion des déchets que ça représente et forcément économique puisque c'est le discours de la ville qu'on rapporte texto ici qui est que par exemple cette année qui a été particulièrement difficile pour les équipes municipales parce que on a vu aussi ressurgir des pratiques d'affichage qui avaient été un peu abandonnées mais voilà d'aller afficher sur des arbres enfin c'est des choses qu'on voyait moins ces dernières années et qui sont revenus là en force cette année et bref les 90 employés municipaux chargés de la gestion de l'espace public et donc évidemment n'ont pas que de la gestion des affiches Coste Festival ont passé a priori c'est le retour de la mairie trois semaines à décrocher tout ça et donc n'ont pas été missionnés sur d'autres missions qui seraient tout aussi importantes sur le mois d'août pour la ville donc aujourd'hui la question qui se pose et moi j'en avais vraiment qu'on ne pose pas le débat dans ces termes-là c'est pas est-ce qu'il faut être pour ou contre l'affichage c'est est-ce qu'il faut être pour ou contre le maintien d'un affichage sauvage tel qu'il est pratiqué aujourd'hui et donc si on pose la question dans ces termes-là alors on peut mettre dans la balance le fait que effectivement peut-être que ces modalités d'affichage aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes au regard notamment des enjeux de développement durable de l'RSE et de tout ce que je viens d'expliciter mais une fois qu'on a dit ça si on est d'accord sur ce constat-là alors autour de la table l'ensemble des parties prenantes et notamment la ville d'Avignon puisqu'on en a discuté avec eux sont prêts à discuter et à réfléchir avec l'ensemble des acteurs sur quel type d'affichage non sauvage mais donc organisé structuré on peut inventer collectivement ensemble pour et c'est le titre du PowerPoint là sur le sujet inventer un nouveau folklore il ne s'agit pas de supprimer d'abord la question de l'affichage les affiches du paysage avignonnet il s'agit de voir s'il y a un moyen autre qui soit tout aussi pertinent et efficace en termes de retombées de communication pour des compagnies mais aussi en termes de mettre la ville en fête et en festival que la non-méthode et la dérégulation totale qui a lieu par rapport à ça donc l'enjeu aujourd'hui la base de discussion sur l'affichage il est là et il ne faut surtout pas qu'on parte sur pour ou contre l'affichage parce que ça n'a pas de sens par rapport à la façon dont il faut apporter ce problème là si on veut faire que quelque chose évolue sur cette question voilà je ne vais pas être plus long sur cette présentation générale mais ça me semblait vraiment important de poser le cadre et du coup Laurent si tu peux intervenir si tu peux rebondir par rapport à ça je veux bien oui juste pour rappeler donc effectivement que non non la mairie d'Avignon et Cécile elle en particulier a toujours tenu à ce qu'elle appelait le folklore du festival et j'en veux pour preuve que quand Pierre Beffet a essayé d'utiliser le résultat du forum qu'on avait fait sur l'éco-festival en disant il faut que la mairie accepte qu'on ne passe plus d'affiches et qu'on ne passe plus que par des grandes bâches Cécile elle l'a très mal vécu parce qu'elle a senti qu'il faisait pression avant les élections et qu'elle avait l'impression que ça allait peser dans le discours électoral donc Cécile elle s'est toujours même dans la presse positionnée sur le folklore et pour avoir participé beaucoup de réunions avec elle avoir entendu de sa propre bouche je ne vois pas à quel endroit moi elle a manifesté qu'elle voulait arrêter l'affichage ce qui est certain c'est qu'il faut effectivement aller sur un affichage raisonné et que la problématique que rencontre la mairie aujourd'hui même s'il y a deux écoles dans la mairie il y a des gens qui seraient pour arrêter l'affichage d'autres qui voudraient qu'on le raisonne le problème auquel ils sont tous à compter c'est comment est-ce qu'on fait appliquer une règle une fois qu'on va l'avoir posée on voit bien aujourd'hui que quand on a arrêté municipal on interdit certaines zones d'affichage il faut avoir une brigade en permanence qui passe et que les équipes de la mairie ne sont pas extensibles et qu'ils ont un vrai problème à cet endroit là donc il va falloir réfléchir quand on va penser à raisonner la problématique de l'affichage comment est-ce qu'on crée un dispositif qui ne vient pas une usine à gaz et qui n'impose pas à la mairie de décupler les moyens et les ressources humaines pour vérifier son application parce qu'on risque sinon de provoquer quelque chose d'assez déceptif pour ma part moi je pense depuis quelques années qu'il faudrait qu'on passe d'un affichage par compagnie à un affichage par théâtre je pense qu'il est plus facile d'avoir 130 140 150 salles qui s'entendent pour dire on fait que 250 affiches par salle et on peut créer effectivement peut-être une logistique commune d'affichage pour que c'est quelque chose d'un peu régulé plutôt que de continuer d'espérer qu'on va réguler 1600 spectacles avec des compagnies avec plus ou moins de moyens derrière plus ou moins de frénésie plus ou moins d'anxiété que le spectacle ne soit pas assez vu c'est à cet endroit là je pense qu'on peut réussir à proposer une copie qui serait acceptable par la mairie en sachant que la piste de l'affichage uniquement gérée par FSC est aussi ouverte mais je ne sais pas à cet endroit là si la mairie se livrait En tous les cas juste pour compléter ce que tu dis je pense que c'est important de le poser c'est-à-dire que nous lors de la dernière copie qu'on a fait sur le sujet de l'écoresponsabilité où la question de l'affichage a pris une place importante donc sur la question d'affichage régulé c'est que nous on a posé comme condition à la mairie que pour engager une réflexion sur des modalités différentes d'affichage et donc des modalités régulées il était impératif qu'entendre le fait que la première des choses à acter politiquement c'est le fait de ne pas éditer un arrêté dérogatoire et que on reste bien dans le cadre de l'interdiction d'affichage dans l'espace public et que à partir du moment où effectivement il y aura des comment dirais-je des modalités différentes d'affichage alors cet arrêté pourrait être édité mais il ne faut pas qu'il puisse l'être sur la base encore une fois d'un affichage donc on a demandé à ce qu'effectivement ce soit le premier geste politique qui soit posé sur la table avant d'aller plus loin parce que sinon on perd du temps et c'est juste de l'enfumage si on n'est pas sur cette base-là dès le départ et pour l'instant la demande a été entendue on n'a pas encore eu de retour politique sur cette question on doit revoir Cécile et son cabinet prochainement pour acter vraiment la posture municipale sur cette question alors dans les personnes qui voulaient intervenir il y avait Dimitri David et Laurent mais il y avait Pierrette aussi qui était intervenue peut-être la faire passer en première vu qu'elle voulait parler sur ce sujet au départ et merci merci donc moi comme je suis la joyenne ça fait 40 ans que je fais le off sans discontinuer je peux dire que quand même il faut être positif et confiant parce qu'il a malgré tout progressé avec un nombre d'affiches qui devraient être des millions alors que pas du tout et puis on a de la pédagogie on se retrouve par exemple il est vrai que malheureusement on revoit à nouveau des affiches sur les arbres et sur les gouttières etc. mais beaucoup moins qu'avant et notez quand même qu'on a interdit que les affiches soient plus de 40-60 et on ne voit plus les 80-120 qu'on voyait coller et recouvrir tout le monde ça c'est fini donc on peut progresser et les affiches dire que c'est une violence pour les compagnies le premier jour cette violence hystérique c'est pas la violence la violence ce serait d'interdire qu'ils affichent et qu'ils puissent montrer ce qu'est leur spectacle donc la violence c'est pas ça c'est autre chose la violence d'autre part moi je suis d'accord effectivement avec Cécile elle quand elle dit ça fait partie du folklore n'oubliez pas quand même et c'est la vérité et je l'ai vérifié en 40 ans qu'il y a des spectateurs qui viennent parce qu'ils ont vu une affiche sympathique ça peut arriver aussi je crois que quelque chose par contre alors je vais me mettre beaucoup de gens à dos mais j'ai l'habitude c'est pas un problème je crois que la vraie pollution par rapport à l'information ce sont les flyers pourquoi ? parce que les flyers distribués dans la rue pas ceux qu'on met dans les présentats mais distribués dans la rue pourquoi ? parce qu'un flyer qu'on distribue avec quelqu'un dans la rue a une durée de vie dans la main de deux minutes et demie trois et est jetée par terre et le gars va pas chercher l'explicateur va pas aller chercher une poubelle pour le mettre alors que quand il voit une affiche il va pas arracher l'affiche donc la vraie pollution je pense c'est vraiment les flyers donnés dans la rue faisons les parades faisons etc et gardons les affiches maintenant dernière chose qui n'a pas été évoquée là dans l'instant mais qui l'était au début imposer un imprimeur je trouve ça incroyable moi par exemple ça fait 40 ans que j'ai le même imprimeur je n'en changerai jamais et maintenant dire voilà on va limiter à 200 affiches etc mais comment vous allez pouvoir réguler ça bien sûr que vous ne pourrez pas ce qu'il faut c'est effectivement continuer à faire de la pédagogie pas de fil de fer pas etc il ne faut quand même pas oublier je terminerai là-dessus pour ne pas prendre pour la parole que c'est un festival attendez si on n'est que dans des contrats c'est plus la liberté c'est plus la fête un festival c'est la fête alors d'accord l'urbanisme les gens du service ont à ramasser les papiers enfin c'est une fois par an c'est un festival qui nous envie moi je reviens d'Ouzbékistan il nous envie ça au Bangladesh il rêve d'Avignon gardons quand même cet esprit de fête et les affiches c'est pas le vrai problème je suis désolée ça n'est pas le vrai problème il faut continuer personne n'en fait de toute façon 1000 on serait débile d'en faire 1000 donc on en fait de toute façon 250, 300 allez 500 au maximum pour certains qui sont un peu hystériques mais on se régule nous-mêmes parce qu'il faut du temps pour les poser ou donner de l'argent à ceux qui les posent donc on n'est pas imbécile non plus donc moi je suis très confiante et je vous dis quand même de noter ce fameux 80-120 qui a disparu des rues d'Avignon on y est arrivé entre compagnie on a parlé on a interpellé les gars qui posaient des 80-120 sur tous les camarades moi j'affiche moi-même et moi je leur disais c'est quoi ce que tu fais là mais enfin c'est indigne tu couvres 8 compagnies en 2 minutes tu n'as pas le droit de faire ça voilà fini j'ai dit alors j'entends la radio je ne sais pas quoi merci Pierrette pour cette énergie ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir d'entendre autant de passion pour le festival et de voilà et d'envie d'idées enfin je trouve à chaque fois que je t'entends voilà c'est toujours un pur bonheur d'avoir autant d'énergie et de motivation juste pour répondre sur l'affichage qu'on appelle bon on passe l'idée est de passer effectivement on peut appeler ça affichage sauvage on peut aussi appeler ça parfois affichage irresponsable il se trouve que nous la raison pour laquelle on veut apporter un tout petit peu plus de responsabilité dans l'affichage c'est simplement parce que l'affichage irresponsable crée des comportements et aussi engendre des stress qui ne sont pas je pense même sous la coupe de la liberté du festival qui ne sont pas forcément quelque chose qu'on leur souhaite quand on quand le décret de la ville d'Avignon dit en gros vous êtes autorisé à faire de l'affichage sauf à peu près partout ça engage forcément toutes les compagnies à essayer de trouver n'importe quel coin pour se rendre visible pour avoir été moi aussi président des Sentinelles à un moment donné pour avoir quand même parlé à pas mal de compagnies et d'artistes ça alors pas chez tous visiblement enfin chez pas mal de compagnies avec qui on a parlé ça entraîne du stress supplémentaire sans compter les dépenses supplémentaires pour l'affichage le stress c'est parce que et je l'ai vécu et je l'ai vécu encore parce que j'affiche aussi donc je l'ai vécu donc au dernier festival il y a quand même une concurrence quand il s'agit de monter sur des escabeaux et d'essayer de se pousser un peu pour essayer d'avoir des affiches c'est pas un super esprit en fait moi j'étais vers le centre autour de l'office de tourisme et j'étais vers les petites rues à la rue des Lys et tout et aussi au Corsin c'est quand même une ambiance de concurrence et de surconcurrence mortifère enfin je veux dire on prend des gens qui sont censés des artistes et qui sont censés créer faire rêver etc ils se retrouvent sur des escabeaux à 3 mètres de dos à se stresser à se demander s'ils ont le pouvoir aller par dessus Street Dispatch qui sont des espèces de bourrins qui de toute façon mettent des affiches ils s'en foutent de savoir si c'est arrangé après parce qu'ils sont payés à l'affiche ils ne sont pas payés au fait que ça tienne on essaye de mettre des affiches au dessus à la place des Corsin en stressant si on n'y arrive pas enfin ça n'a aucun sens pour moi qu'un artiste fasse ça alors oui je comprends que c'est super de montrer son affiche et de mettre des trucs contre le mur mais je pense qu'il existe un moyen sans dans la nuance c'est à dire sans enlever ça parce que moi aussi je trouve ça hyper beau le folklore avignonnais c'est à dire qu'il y a des affiches partout et qu'il y a un truc très beau au sens de la ville en fait avignonnaise on y est sensible c'est pour ça aussi qu'on aime le off mais il y a peut-être un moyen de faire ça sans cette sauvagerie qui peut se passer ce jour là et ce stress là sachant qu'après et ça pirette je pense que étant donné que tu as le plus d'expérience je pense que nous tous et toutes il est de tradition quand même avignonnaise que 5 jours après l'affichage il y a soit un mistral soit un orage bon donc à la fin au bout de 5 jours ça devient une espèce de déchet dégueu à moitié pendant et voire un peu dangereux pour ceux qui se retrouvent à avoir un peu des corsins qui se prennent une affiche dans la tête à chaque bras donc est-ce qu'on est capable nous artistes qui prenons toute la journée l'écologie qui dans nos spectacles parlons de tous les sociétaux est-ce que c'est possible voilà je n'ai pas fait le même geste Dimitri mais je le pensais fortement est-ce que c'est possible qu'en vrai dans la vraie vie on puisse joindre à nos paroles si bien pensantes des actes comme par exemple réguler un tout petit peu la manière dont on affiche et organiser un peu tout ça voilà c'est ça l'enjeu de l'affichage c'est pas de supprimer le visuel avignonnet et de faire en sorte qu'Avignon pas en officiel ressemble à la même chose qu'au mois de mars non c'est de savoir comment est-ce qu'on canalise tout ça et comment est-ce qu'aussi et autre chose parce qu'on a parlé de ça mais il y a aussi la partie financière c'est-à-dire que vous avez des compagnies qui vont péniblement pouvoir financer l'éco-pack qui représente l'avantage d'être quand même un tarif négocié et écologique mais il y en a qui vont dépenser et j'en ai vu des murs d'affiches des 600 affiches et des machins donc la disparité économique se voit aussi à l'affichage et sans compter les gens qui vont payer des boîtes comme Street Dispatch pour pouvoir afficher des murs entiers et on les voit vous les connaissez tous les gens qui sont ici les productions de la République enfin les trucs autour de la table il y a des énormes trucs qui se mettent en place au niveau de l'affichage donc là la disparité elle se voit aussi donc comment on fait pour pouvoir à la fois être social c'est-à-dire diminuer cette disparité économique-là tout en continuant à apporter ce folklore avionnet qui est ces milliers de couleurs qui apparaissent tout d'un coup sur les remparts et c'est très beau mine de rien même si c'est un joyeux foutoir comment est-ce qu'on fait pour trouver un compromis entre la sauvagerie et la partie artistique humaine et de liberté que représente l'affichage de l'affichage c'est ça l'enjeu de ce matin c'est trouver un compromis une nuance une organisation voilà merci Laurent pour la prise de parole il y a Grégoire alors je sais qu'il y avait d'autres personnes avant mais vu que Grégoire n'est jamais intervenu je lui laisse la parole et après on va reprendre dans l'ordre si vous voulez bien voilà merci bonjour à tout le monde c'est vrai que c'est ma première prise de parole mais j'écoutais attentivement et merci déjà pour tout ce qui est fait et ce qui va être fait non j'avais juste un petit détail au niveau des affiches qui à mon avis s'inscrivent aussi dans une démarche écologique quand on prend l'éco-pac ce qui est notre cas avec ma compagnie depuis plusieurs années on se retrouve toujours avec des affiches inutiles c'est-à-dire qu'il y a un seul format il y a le format qui est parfait pour je crois qu'il y a 150 affiches dorénavant peut-être 200 je ne sais plus qui sont cartonnées et prêtes à afficher dans les rues et on a toujours une cinquantaine de formats 40-60 mais version papier format beaucoup trop grand et aucun commerce évidemment ne récupère ces affiches-là d'autant que l'affichage dans les commerces se fait bien avant qu'on reçoive les éco-packs et donc on se retrouve toujours avec une cinquantaine d'affiches papiers qui sont toujours inutiles et à mon avis c'est de l'argent jeté par les fenêtres voilà c'était vraiment une intervention aussi simple que celle-ci mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer soit de faire un peu plus d'affiches cartonnées soit en tout cas de virer ces affiches-là qui ne servent à rien à mon avis si on arrive à en mettre 10 sur tout festival c'est énorme voilà merci Grégoire je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou si on peut passer à la personne suivante la contribution est notée je pense qu'on peut on peut enchaîner mais c'est bien noté merci Grégoire très bien donc il y avait Dimitri ensuite qui voulait intervenir oui alors moi j'ai l'impression d'avoir assisté une réunion au Novotel en 2019 et de faire exactement la même réunion dans cette réunion il y avait limiter le nombre d'affiches qui avaient été votées par tout le monde évoquer des affiches par théâtre et donc du coup une affiche pour 8 ou 10 spectacles suivant les théâtres éviter les sociétés d'affichage du coup si on réduit le nombre d'affiches avec ce qu'on fait avec le numéro de sirète et tout ça du coup c'est plus rentable pour eux ils vont se barrer moi ce que je prône c'est d'avancer la date d'affichage parce qu'effectivement le jour de l'affichage il y a des violences violences verbales violences physiques et je le fais chaque année donc je suis à même de mesurer vraiment ce truc là il y avait aussi dans cette réunion évoqué c'est le fait qu'il y a un énorme affichage comme vous faites à l'entrée du Hof enfin du village du Hof mais sur les places et sur les parkings et aussi un récupérateur d'affiches parce que Laurent tu disais Laurent Domingo tu disais on a des belles idées machin truc il y a quand même des compagnies qui effectivement enlèveraient leurs affiches s'il y avait la capacité de les mettre dans un bac et donc du coup de faire le travail que fait la mairie le lendemain ou le surlendemain donc du coup si on mettait vraiment des bacs la mairie ou AFSC à disposition pour faire du retraitement de déchets ça se ferait naturellement je rappellerai quand même un truc c'est que effectivement c'est violent d'interdire l'affichage c'est aussi violent l'affichage il ne faut pas se leurrer il y a un stress qui est énorme que ça soit à 14h que ça soit à minuit ça ne change strictement rien c'est peut-être un peu plus tranquille pour la population d'avoir un affichage comme ça s'est fait dernièrement c'était à 10h je crois ou 20h je ne sais plus parce qu'il y a moins de chaleur et puis il y a moins de monde aussi en ville je voulais aussi dire que pas d'affichage c'est automatiquement des bâches en plastique il y a de plus en plus de théâtres qui en font vous pouvez regarder ça il y a même des bâches qui commencent à rester à l'année alors que le festival est terminé et ça ça n'a rien d'écologique une bâche non-platique vous pouvez tourner dans tous les sens il n'y a vraiment rien d'écolo là-dedans et ensuite vous allez favoriser en enlevant l'affichage les ballons les affiches vous savez qu'on porte sur le dos avec un truc machin vous allez favoriser aussi les éventails enfin tous les goodies et ça je pense que il faut vraiment jeter un oeil très attentif sur ce développement qui se fait qui était l'apanage de rue de la République on va dire pendant un temps et qui commence à se démocratiser et à s'étendre vraiment de partout et les éventails ils sont rarement en bois et en tissu généralement ils sont plutôt en plastique parce que ça coûte moins cher j'ai terminé merci Dimitri il y avait non il y avait David qui voulait aussi intervenir oui je voulais dire que j'ai l'impression de participer à un débat d'experts où il n'y a pas d'experts ou alors il n'y a que des experts c'est à dire que je dis ça sans aucun mépris envers les idées des uns et des autres et tout ce qui est énoncé et alors je vais prendre à mon compte ce que je dis c'est à dire que moi je ne sais pas ce qui est écologique et ce qui ne l'est pas enfin j'ai une idée comme ça que oui beaucoup de papier ce n'est pas terrible que le digital ce n'est pas dingue mais est-ce que ma question c'est est-ce qu'on a les données objectives qui nous permettent de prendre des décisions en fait j'ai l'impression que depuis des années on discute sur du vide sur ouais ça pourrait être pas mal de faire ça et ça pourrait être sympa de faire ça moi j'en sais rien alors bon moi j'ai un avis personnel je pense que les affiches ça ne sert à rien j'en mets plus depuis 2013 et parfois les spectacles marchent parfois ils ne marchent pas mais bon ça c'est très personnel mais moi tant que je n'ai pas des données très objectives alors peut-être qu'elles existent peut-être que je ne les ai pas je ne sais pas mais des données très objectives sur est-ce qu'il vaut mieux se passer de papier et dans ce cas-là effectivement c'est ce que dit Dimitri qu'est-ce qu'on provoque derrière est-ce qu'on provoque des bâches en plastique est-ce qu'une bâche en plastique qui reste toute l'année c'est plus polluant que 500 affiches ou 10 000 tracts enfin voilà il y a des questions auxquelles moi je n'ai pas de réponse je ne peux pas me positionner là-dessus en fait si on n'a pas des données très objectives je lis là dans le chat qu'une feuille de papier c'est je ne sais combien de litres d'eau voilà tout ça c'est des données dont on a besoin je lis le document de Samuel Valenci on devrait avoir peut-être la même chose de façon très technique parce que j'ai l'impression que c'est quand même des débats techniques par ailleurs sur le folklore moi je me dis enfin c'est quand même une blague c'est-à-dire que le folklore du festival il ne tient pas aux affiches d'ailleurs il me semble que la dernière semaine du festival c'est la dernière semaine pourrie où il n'y a plus personne et on est entre compagnie parce qu'il n'y a plus de spectateurs et le in est terminé il y a encore des affiches partout mais enfin c'est quand même pas très folklorique ou alors c'est un folklore non moi je ne veux pas quoi Juste répondre à David sur la question des données et des chiffres c'est un travail qui est mené au sein du comité de pilotage justement là c'est très bien de parler de ça c'est qu'on est sur un sujet technique où il y a un comité qui est dédié à ce sujet donc là si on aborde le sujet aujourd'hui c'est parce que c'est un point important pour lequel il faut l'adhésion des structures qui participent mais la décision dans tous les cas ne va pas se faire à ce niveau-là et elle revient aussi à l'implication des collectivités ce qu'on sait aujourd'hui sur les chiffres c'est que par exemple si je parle juste des affiches et pas des tracts ça représente 60 tonnes de déchets ça c'est des chiffres qu'on a pu mesurer en lien avec le Grand Avignon et la ville on sait je reprends ce que disait Pierre-Ed tout à l'heure que c'est un impact que ça ne dure que un mois c'est pas grave c'est pas le cas pour la mairie le travail de récupération des affiches post-festival cette année a duré pendant tout le mois d'août c'est les mêmes équipes qui gèrent la propreté de la ville ça veut dire que pendant que les équipes de la ville sont mobilisées à récupérer les déchets elles ne travaillent pas sur la propreté de la ville et donc là ça va poser d'autres problématiques au niveau de la ville ça revient à une expression que Laurent emploie régulièrement de l'idée d'un Paris-Dakar où on arrive c'est la fête et après on repart et on laisse tout en chantier c'est ce qui se passe pour la ville l'impact du festival est énorme pour son territoire sur ces questions-là donc là j'en ai parlé aussi en introduction sur la nécessité de remettre à jour ces données-là c'est qu'aujourd'hui on a besoin de plus d'indicateurs pour mesurer ces impacts-là c'est un travail qu'on est en train de mener avec les services de la ville pour mesurer l'impact économique et le travail humain d'une partie un travail qui est aussi en lien avec le Grand Avignon pour la question des léchers donc tout ce travail-là il est en cours et toute l'idée de travailler sur une substitution de la vie sur la construction d'un nouveau folklore c'est comment on fait en sorte que les compagnies soient toujours visibles en ayant quand même bien conscience aujourd'hui que ce n'est pas un outil de communication pour les compagnies de manière générale pour attirer le public donc comment on fait en sorte que cette visibilité cette scénographie dans l'espace existe et que la ville devienne festive en mettant en face des réponses techniques dans quels endroits combien qui gère comment on gère la régulation la régulation la dégradation quel type de panneau pour que ce soit des matériaux des matériaux réutilisables qui ne se dégradent pas facilement tout ça c'est toutes les questions qui sont posées aujourd'hui et le premier point de départ comme l'a dit Harold en introduction c'est que pour que cela se fasse pour qu'on puisse avancer sur le sujet il faut que la mairie se positionne en arrêtant d'éditer un arrêté municipal qui vient autoriser l'affichage parce que c'est le point de départ mais ce point de départ il fait suite à un projet de substitution comme l'a rappelé Dimitri qui a déjà été et comme je l'avais dit aussi en introduction il y a eu des forums dédiés au sujet sur lesquels il y a un énormément de pistes qui ont été établis aujourd'hui on est dans la phase où on pose les choses et on construit ce rapport cette étude les données manquantes qu'il nous faut pour avancer sur le sujet et les solutions les réponses techniques qu'on va pouvoir apporter pour y répondre dans la prise de parole il y avait Laurent et Muriel et Harold Laurent c'est moi c'est moi Laurent Dominguez oui oui pour répondre aussi alors je voulais répondre à un moment donné à Dimitri puis évidemment au bout d'un moment j'ai perdu mes idées mais en gros je pense quand même pour dire excusez-moi David je l'ai écrit aussi dans le chat plus haut là pendant que tu dis pareil Dimitri j'étais en train d'aller voir tiens combien coûte la fabrication de papier écolo et tout ça et on voit vraiment le bordel pardonnez-moi l'expression dans lequel on se met parce que si on veut avoir des renseignements quantitatifs sur ces choses-là comme on est en percussion entre les intérêts économiques et les intérêts généraux déjà il faut faire gaffe sur quel site on tombe donc on veut avoir le calcul de l'impact si on est sur un site écologique on va avoir plutôt des arguments qui vont être issus de l'idéologie écologique et donc avec des on va avoir des chiffres pour montrer que et si on tombe sur un imprimeur et bien on va voir tout en fait c'est totalement l'inverse donc franchement pour réussir à trouver mathématiquement parlant et j'en sais quelque chose est-ce que c'est mieux de faire du papier ou voilà ça va être l'enfer parce qu'à chaque fois il y a quelqu'un par exemple là je viens de voir que le papier écologique ça fait 12 watts heure au kilo alors que le papier écologique c'est 16 donc c'est pas beaucoup mieux enfin bon on va on va on va s'enterrer c'est un peu comme le climat on est capable de s'enterrer pendant je sais pas une année entière je pense à s'opposer à rentrer de plus en plus dans les détails par contre ce qui est clair c'est un que quand l'affichage il est sauvage et non régulé il y a de la surconsommation que ce soit polluant enfin quel que soit le chiffre qui est derrière il y a clairement la dérégulation fait que il y a de l'orgie d'affiches du stress comme j'en ai parlé comme on a parlé aussi Dimitri qu'il y a des mauvais comportements etc. donc de toute façon sans avoir la mathématique de combien de mégawatts heure on sait très bien qu'une meilleure rationalisation de l'affichage est évidemment à mettre en place on sait aussi qu'on n'a pas de chiffres et ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir mais c'est très difficile à l'opinion des compagnies et d'avoir on n'a pas de chiffres de causalité entre le fait d'afficher et d'avoir du public ou en gros à quoi ça sert aux compagnies d'afficher au-delà du folklore avignonnet ça on n'a pas de de données quantitatives moi pour avoir fait la même chose que David je sens que pour moi en tout cas ça n'a aucun lien rien c'est le projet qui a le plus de liens et à la limite le tractage on pourra parler de tractage après mais le tractage et la parade et tout ça et surtout bouche à oreille donc honnêtement le chiffre qui montrerait qu'il y a une corrélation entre afficher et avoir du public je pense que c'est il n'est pas encore là et à mon avis la corrélation est nulle mais enfin vous voulez très légèrement positif peut-être mais comme toute la ville est saturée je ne suis pas sûr que ça fonctionne moi ce que je la seule chose qu'on voudrait insister c'est tout ça tout ce qu'on dit là c'est ce qu'a dit Chloé ce qu'a dit Harold on réinsiste là-dessus la mairie autorise l'affichage sauvage à partir de ce moment-là on peut avoir n'importe quelle discussion ici ça n'a aucun sens il y aura toujours une compagnie pour faire un mur il y aura toujours une production pour faire un truc de 3 mètres par 2 mètres à partir de ce moment-là ça n'a plus à partir du moment où on dit de toute façon l'affichage sauvage est autorisé parce que les verbalisations c'est une blague il y en a alors c'est pas une blague pour monsieur Basin ici présent qui s'est pris d'amende qui permettra de te dire que c'est pas une blague désolé mais là tu dis quelque chose qui est faux c'est pas une blague si c'est mis en place de façon de manière contraire et récurrente et il faut une seule personne ça ne l'est pas c'est bien ça ne l'est pas si on met des règles en place et qu'elles ne sont pas respectées totalement évidemment ça n'a aucune donc en gros sur le décret on a des règles qui sont mises en place et derrière à part Jean-Paul pardon Jean-Paul il y en a peut-être deux ou trois qui sont normalisés mais voilà donc c'est ce qu'ils disaient Hugues aussi qui est peut-être encore là les règles ne sont pas respectées et la façon de les faire appliquer de toute façon c'est pas respecté non plus donc voilà et les gens le savent très bien je veux dire moi je me suis engueulé avec ce dispatch pendant l'affichage je les ai dit qu'est-ce que vous faites j'ai fait mon coprésident des FEC pour leur dire que c'était n'importe quoi ils n'en avaient rien à cirer et ils m'ont dit très clairement nous on est payé pour les mettre si tu les enlèves dans cinq minutes ça nous va donc à partir de ce moment là vous avez ce genre de comportement bon voilà est-ce que certains théâtres qui ont mis des banderoles plastiques bien en amont de l'autorisation d'affichage ont été verbalisés j'en sais rien en tout cas voilà ce que je voulais dire c'est qu'il faut faire attention à ce qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre d'abord il faut que la mairie parce que c'est elle qui décrète ce qu'on peut faire dans sa ville ou ce qu'on ne peut pas faire dans sa ville il faut qu'on ait un message très clair de la mairie qui nous enjoigne à rationaliser l'affichage et derrière c'est à nous par contre comme l'a dit Franck je crois c'est à nous derrière de proposer quelque chose et quand je dis nous c'est le CADFSC mais les adhérents d'AFSC et à bien les webinaires qu'on fait là et les réunions des commissions qu'on fera j'imagine de trouver un consensus entre les acteurs du oeuf mais c'est à nous de proposer un truc alternatif mais par contre ça commence parce que la mairie ne décrète pas qu'en fait il n'y a pas de règles enfin où il existe des règles avec à part à part Jean-Paul où on peut complètement s'affranchir donc voilà juste pour Jean-Paul de quelle banderole tu parles tu es saisi à plusieurs reprises tu as ton micro qui est coupé tu n'as pas ton micro Jean-Paul oui je ne suis pas là pour faire de la délation non mais tu parles de banderole qui sont mises sur les façades de leur propre théâtre ou de manière sauvage ou sur d'autres balcons en haut de là non non des banderole si c'est de leur propre théâtre je n'en parlerai pas donc ce n'est pas grave moi ce que je souhaiterais quand même que la mairie fasse cette année comme parce qu'elle ne le fait jamais c'est que les décrets la rectée d'affichage paraissent au mois d'avril ou mars voilà qu'on sache à quelle règle on doit se plier et pas que ce soit dix jours avant comme ça a été le cas cette année et après on s'est piégé sur un truc où on n'a pas le temps de se retourner donc voilà c'est juste ça un minimum de respect quand même pour les gens qui nourrissent la ville parce qu'on parle depuis tout à l'heure des coups que subit la ville à cause de l'affichage mais on ne parle pas du tout de ce que nous on leur apporte à un moment donné il faut quand même faire les choses ils ne peuvent pas gagner 50 millions d'euros par an en retombée économique et puis d'un autre côté nous demander de tout faire de ramasser les affiches et de faire comme si on était là pour quémander c'est un truc qui me choque un petit peu quand même ça devrait être un partenariat et là j'ai l'impression que c'est toujours à sens unique pour continuer sur les prises de parole il y avait Muriel aussi qui voulait intervenir oui donc en fait je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit mais j'ajoute un problème supplémentaire c'est que nous par exemple l'année dernière ça fait 20 ans aussi qu'on fait le festival avec différents spectacles différentes compagnies on s'est confronté au fait que le jour de l'affichage c'était le jour aussi des répétitions générales dans pas mal de théâtres donc aucun comédien n'était disponible et nous notre équipe de prod on est 3-4 c'était pas possible d'afficher correctement pour nos spectacles et donc on a dû embaucher quelqu'un on n'a pas voulu travailler avec Street Dispatch je l'ai fait une fois je ne le referai plus jamais c'est vraiment un volontaire de ne pas travailler avec eux mais la plupart des gens qu'on a rencontrés pour afficher ne pouvaient pas nous donner de facture et on ne travaille pas au black non plus donc c'est très compliqué donc on a fait appel à le seul afficheur qu'on a trouvé qui pouvait nous fournir une facture l'affichage a été très 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 mal fait vraiment c'était on avait 4 affiches et demie qui se promenaient dans Avignon donc je suis d'accord avec Laurent sur le fait que ce n'est pas les affiches qui emmènent les spectateurs nous on a fait une petite étude donc je pourrais te la faire passer Laurent si ça t'intéresse mais à notre échelle effectivement c'est plutôt le bouche à oreille le catalogue numérique ou papier et vraiment le bouche à oreille qui font que les spectateurs et le tractage un petit peu viennent en salle mais on s'est retrouvé non seulement à ça parce que de toute façon les comédiens ne sont pas payés pour ça si jamais il leur arrive quoi que ce soit pendant l'affichage on n'est pas couvert ou alors il faudrait leur faire vraiment un cachet précis ce jour-là et nous c'est vraiment un problème de ne pas les couvrir au moment où ils travaillent deuxièmement on ne trouve personne qui nous fait des factures c'est que des petits jeunes qui travaillent qui sont sympas qui font bien le travail mais qui ne font pas de factures et donc voilà donc on était face à une problématique comme si en dehors des comédiens ou de la compagnie il n'y avait que Street Deep Patch aussi qui fait ça et ce n'est pas possible donc est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir une faction d'embaucher je ne sais pas du tout effectivement je ne suis pas experte comme disait David donc je ne sais pas je n'ai pas de solution mais de trouver un moyen d'avoir cet affichage qui commence ça peut être fait quand ce n'est pas fait par les comédiens parce qu'ils sont en régie ce jour-là ils répètent en fait ils sont dans les théâtres après j'avais aussi vu on m'avait parlé d'un exemple et qu'il faudrait regarder parce que j'ai essayé de chercher mais je n'ai pas trouvé d'un affichage commun pour le festival des Sud-Arles où apparemment il y a des grands grands panneaux en vert qui sont mis et dans lesquels on met des affiches dans les panneaux et ces panneaux restent dans la ville au même endroit tout le temps du festival et il y en a un peu partout dans la ville et chaque compagnie par exemple a le droit à 10 places dans un panneau et ça reste partout et il n'y a pas d'affichage sauvage voilà est-ce que ça c'est quelque chose j'ai essayé de regarder je n'ai pas trouvé mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être effectivement une initiative à mettre en place à Avignon c'est toute l'idée du projet de substitution Muriel là on n'est pas rentré dans les détails et tout à l'heure je disais que maintenant il faut qu'on règle les modalités de sa mise en place mais c'est tout le projet de substitution en fait et oui oui bien sûr mais moi j'ai aussi ce problème qu'il faudrait soulever auprès de la mairie ou autre sur la légalité et l'emploi des personnes qui font ces affiches aussi c'est vraiment on nous demande dans tous les dossiers d'être réglementaires et on le fait nous on paye tout on déclare tout mais sur l'affichage et même parfois le tractage c'est très compliqué d'être dans les clous merci merci pour l'intervention alors on a encore Harold et Dimitri qui souhaitent intervenir on va arrêter après pour les demandes de parole parce qu'on est déjà bien au-delà du temps prévu un rappel aussi par rapport à l'adresse accompagnement si vous avez des questions ou si vous voulez vous investir c'est à cette adresse-là qu'il faut écrire voilà et le rapport donc de Samuel dont Samuel parlait tout à l'heure est bien dans le chat et il y a une vingtaine de pages enfin le rapport fait de 100 pages mais il y a une vingtaine de pages spécifiques sur le festival off et du coup je laisse Harold intervenir je vais peut-être me permettre de laisser la parole à Dimitri puisqu'on a dit que c'était la fin de la parole d'assurer avec Laurent la conclusion de la rencontre de ce matin voilà parce que les remarques que j'ai à faire sont plus d'ordre général et spécifiquement pour rebondir sur tous les points qui ont été évoqués donc Dimitri vas-y et puis j'enchaînerai derrière oui merci je crois qu'il y a Franck aussi qui avait demandé la parole moi j'ai envie de vous rappeler que l'affichage papier c'est finalement le moyen du port de communiquer et le flyer aussi parce que c'est quelque chose qui coûte assez peu cher et ça sert à rien ça dépend des types de spectacles que tu vas proposer je suis désolé mais il y a des spectateurs qui vont absolument rien chercher en support papier il y en a d'autres moi je suis dans l'humour je suis dans l'impro je te dis que si j'affiche pas j'ai personne et ça je l'ai fait une année je peux te donner des patrons de théâtre qui te diront que effectivement j'ai pas rempli donc ça dépend vraiment du spectacle affichage sauvage ça dépend ce qu'on appelle affichage sauvage mais c'est vrai que ça serait bien quand même que la verbalisation soit systématique parce que pourquoi la verbalisation ne sert à rien parce qu'on essaye de faire des exemples et comme disait Jean-Paul effectivement une personne suffirait je crois que c'est Jean-Paul une personne suffirait pour verbaliser tous les contrevenants et à partir du moment où tu reçois ta verbalisation tout de suite tu comprends très bien qu'il faut vite t'arrêter le problème c'est effectivement que les règles ne sont pas respectées et tout le problème il est là donc derrière il va falloir mettre une verbalisation rapide claire et suffisamment élevée pour arriver à ce que tout le monde respecte la règle parce que je pense que là avec l'éco-pack on touche quelque chose qui est juste on pourrait encore aller vers des affiches par théâtre ça serait encore plus juste équitable on va dire Laurent quand tu parles Laurent Rochu quand tu parles de bâches sur notre propre théâtre je suis désolé mais une bâche en plastique que ça soit autorisé ou pas ça reste non écologique et à une époque ça ne se faisait pas ça se faisait avec des affiches papier et je trouve déplorable que ça se fasse oui mais on parlait juste de verbalisation je te réponds vite fait Jean-Paul parlait de verbaliser je ne peux pas verbaliser un commerce qui communique sur ton truc après que ce soit pas écologique je suis d'accord avec toi mais là on parlait juste de verbalisation oui mais je pense que ça devrait être verbalisable là tu verbalises tous les commerces même de vêtements qui ont du plastique dans leur reprise moi je ne te suis pas là dessus mais après c'est ton droit moi je suis étonnant donc je dis ce que je pense voilà j'ai terminé alors il y a Franck qui a demandé la parole juste après que j'ai annoncé qu'on allait finir donc très rapidement et je laisserai les coprésidents conclure c'est mon côté chieur ça pardon non c'était juste pour dire que tous les sujets éminemment intéressants dont on a parlé ce matin c'est évidemment que si ce n'est pas suivi des faits et je ne dis pas ça pour polémiquer ou quoi que ce soit je dis juste que c'est dans le rapport de force qu'on va réussir à instaurer qu'on sera efficace ou pas sinon on sera comme le chapeau de Geneviève de Fontenay c'est à dire que ça servirait à pas grand chose la question aujourd'hui c'est de dire sur chacun de ces sujets qui ont été pensés bravo pour ce qui est dit et moi je veux aussi rendre hommage au tout le travail qui a été effectué depuis quelques années puisque j'en suis aussi un détenant dire qu'il y a aussi ce qui se passe dans les quartiers parce qu'on parle de beaucoup de choses là mais il y a les nouveaux publics et moi j'y travaille au quotidien et quand je dis moi on est un paquet on est un collectif il y a énormément de gens et peut-être que ce serait intéressant de se lier avec ces gens là et je reviens sur cette histoire de festival qui aura lieu le 31 mars et 1er avril sur l'île de la Barthelas parce que je pense que c'est avec tous ces acteurs qui sont là à l'année et qui travaillent de façon très passionnée efficace qu'on pourra en se tendant des mains mutuelles et en travaillant collectivement avoir de véritables résultats et qu'on passera outre le simple lobbying qui va être parce qu'on a un poids économique on peut faire pencher la balance dans notre sens donc la question c'est qu'aujourd'hui si on a suffisamment d'intelligence pour d'abord voir les choses à travers le filtre écologique et ne plus le voir à travers le filtre économique qu'on sera gagnant voilà merci Franck du coup sur la question des publics et des territoires au sens large on a un webinaire qui va être dédié là-dessus puisque c'est le quatrième axe de travail du projet associatif que donc on va proposer à l'Assemblée générale du 12 décembre et des adhérents d'AFSC et donc évidemment que cette question du territoire et des publics est incontournable y compris sur cette question des co-responsabilités moi j'avais envie de terminer sur deux points en particulier c'est que on est souvent confronté quand on parle du off face à des problématiques qui sont comme ça historiquement ancrées dans le le long terme puisque la question de l'affichage évidemment elle a évolué avec le volume de spectacles augmenté d'année en année au fur et à mesure des éditions du festival et on est souvent confronté à tout ou rien c'est-à-dire soit on fait plus rien et donc du coup on s'invente des empêchements d'action par rapport à ce qui est en place soit on se dit qu'on va tout mettre à bas et on s'invente là aussi des raisons d'empêchement et du coup c'est des sujets qui sont comme des espèces de serpents de mer qui reviennent quelles que soient les gouvernances du offre soit à FEC avant c'était PO et j'en passe et donc on a vraiment l'impression que ces sujets-là restent neutralisés par justement une espèce de logique du tout-tour-rien qui finalement traduit juste une impuissance à prendre à un moment donné ses responsabilités c'est en tout cas le point de vue que je suis en train de partager avec vous et là on est bien dans une question d'éco-responsabilité est-ce que oui ou non cette situation telle qu'elle est aujourd'hui est satisfaisante remplit le cahier des charges d'une démarche éco-responsable est-ce que on peut cautionner en conscience de continuer à ce que les choses se poursuivent en l'état en se disant que oui ça c'est bien comme c'est ça répond effectivement en éco-responsable en laissant les choses se faire de la sorte et je pense que c'est important de se positionner à cet endroit-là parce que forcément à partir du moment où on va se dire quand on a cette question oui ou non il faut laisser les choses dans l'état si la question est non forcément que ça va avoir des conséquences sur l'existant et que ça va changer un certain nombre de choses dont effectivement l'impact sur la communication peut-être des spectacles l'impact sur l'habillage on va dire festif de la ville etc est-ce que pour autant c'est forcément négatif est-ce que le changement l'évolution est forcément synonyme de perte de quelque chose est-ce que quand on modifie des pratiques quand on essaye en l'occurrence de les rendre je ne sais pas si le mot verteux est adapté mais en tout cas plus en phase avec la notion de responsabilité qui nous incombe en tant qu'acteurs et citoyens est-ce que voilà est-ce que c'est si grave que ça que les choses changent et est-ce qu'on a pas plus à gagner qu'à perdre en acceptant effectivement qu'il y ait une évolution qui se fasse j'entendais certains qui disaient qu'effectivement le folklore tel qu'il est leur convenait pas et qu'ils en voulaient pas c'était pour avoir des affiches délabrées qui traident un peu partout tout au long du festival voilà c'est pas forcément ce folklore donc il y a des choses qui sont inventées il faut savoir aussi que là-dessus on sera pas du tout pionnier là on commence avec Laurent à se rendre dans différents fringes ou festivals de spectacles vivants alternatifs à différents endroits en Europe et bientôt au-delà des océans voir ce qui se fait ailleurs permet aussi de se rendre compte qu'on peut avoir une autre façon complètement différente d'aborder la question de l'affichage il n'y a qu'à voir ce qui se fait par exemple au fringe d'Edimbourg il y a 3000 spectacles c'est-à-dire le double de ce qui est à Avignon et la question de l'affichage n'est absolument pas gérée de la façon dont elle est gérée ici à Avignon donc on peut enfin d'autres choses sont possibles on n'est pas enfermé dans le modèle avignonnais coûte que coûte et d'autres exemples internationaux le montrent ensuite le dernier point je terminerai là-dessus c'est Chloé citait tout à l'heure le fait sur les nouvelles enfin sur les les solutions de substitution quelles entreprises quels outils quelles modalités finalement pour envisager des substitutions et il y a aussi une question qu'elle n'a pas posée mais qui me semble importante c'est qui paye et aujourd'hui ceux qui payent le prix de l'affichage tel qu'il est aujourd'hui ce sont d'abord les compagnies elles le payent de manière sonante et trébussante par l'investissement qu'elles sont obligées de faire sur les supports tels qu'ils sont aujourd'hui et elle le paye évidemment aussi en termes de sueur et de souffrance morale comme Laurent l'a évoqué tout à l'heure mais ensuite on l'a bien entendu au travers des chiffres qu'a ramené Chloé c'est la collectivité dans son ensemble puisque ça a un impact sur la qualité de vie avionnaise post-festival sans parler évidemment du temps du festival pendant tout le mois d'août avec des équipes municipales qui sont concentrées explicitement là-dessus donc voilà je terminerai juste j'ai vu qu'il y avait des questions sur comment ça se passe au fringe on pourra peut-être dans les éléments mis à disposition dans le drive mettre des images de comment se fait l'affichage dans le fringe d'Edimbourg par exemple mais en gros c'est essentiellement des endroits dédiés qui sont gérés par l'organisation du fringe avec un nombre équivalent d'impact visuel pour chaque spectacle et voilà c'est réparti un peu partout dans la ville sous des formes très différentes qui peuvent être des panneaux de la projection du effectivement de la bâche etc je ne vais pas entrer dans le débat de ce qui est plus écologique que l'autre mais en tout cas ce n'est pas sauvage c'est sûr et certain c'est organisé et structuré et donc je repose la question est-ce qu'on est aujourd'hui responsable et surtout éco-responsable si on laisse les choses en l'état personnellement ma réponse est non et c'est pour ça que je milite au sein du conseil d'administration d'AFPC pour qu'on évolue il faut qu'au moins en 2023 de mon point de vue on arrive à être fort de proposition parce que si en 2023 il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là alors on va encore laisser passer un tour de manège sur cette question-là et le dossier va rester bloqué parce que vraiment j'insiste là il y a un faisceau à la fois politique de moyens financiers etc. qui permettent vraiment d'agir presque sans être obligé d'être dans le rapport de force obligatoire ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir l'être à certains endroits mais franchement sur ce dossier-là toute proposition alternative à un affichage sauvage et donc à un affichage organisé structuré elle sera soutenue par la puissance publique et financée par la puissance publique pour partie en tout cas Laurent je ne sais pas si tu veux enfin je suppose que tu veux ajouter des choses non après on leur a déjà pris beaucoup de temps il y a encore 24 résistants dans cette réunion on n'est pas qu'au président d'employeur c'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit je voudrais insister sur ce point-là c'est-à-dire que oui il va y avoir un impact à changer les comportements mais ça c'est valable dans tous les débats écologiques hier j'ai entendu un débat ubuesque sur le 110 à la base du 130 les gens devenaient fous voilà dès qu'il y a un changement et c'est pas pour rien qu'on parle beaucoup de l'affichage parce que ça nous impacte directement les compagnies donc quand on parle des déchets ça nous paraît plus flou on dit bon bah oui les déchets c'est vrai qu'il faut les ramasser bon je veux dire et quand on parle de l'affichage là tout de suite là parce que bah oui c'est nos spectacles c'est nos machins c'est nos bébés c'est nos trucs et c'est notre avenion mais en fait c'est comme ça dans tous les sujets écologiques à chaque fois ça interfère dans l'existant dans nos pratiques et souvent le changement est perçu de façon négative parce qu'on croit toujours être un point d'équilibre ultime qu'il ne faut pas bouger effectivement alors Harold a un peu fait de teaser en parlant de Au-delà des océans pour être plus concret on va aller à Montréal et il y aura une réunion entre tous les festivals justement dont le Fringe des Dimbours nous il y aura alors je ne sais pas si il y aura ceux que tu es allés voir toi Harold le Milan et tout ça mais il y aura en tout cas moyen de discuter des pratiques avec d'autres festivals et c'est là que vous allez vous apercevoir à tel point notre ce que disait Franck parfois on est à la ramasse sur certains trucs donc l'idée est de se dire que le changement c'est aussi quelque chose qui permet de faire tout aussi folklorique positif joyeux l'écologie joyeuse il faudrait quand même qu'on puisse mettre ça en place parce que l'écologie est souvent considérée comme quelque chose de morde l'écologie elle peut être joyeuse et je pense que si nous les artistes on n'est pas capables de faire une écologie joyeuse alors je ne sais pas qui c'est dans la société qui aimera le faire donc je pense qu'il faut vraiment il y a un momentum là comme disait Harold là franchement en ce moment les planètes sont très 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 alignées pour nous on est complètement écouté de tous les côtés donc si là on ne fait rien ce sera de notre responsabilité de n'avoir rien fait clairement quand je dis nous c'est nous collectifs nous nous les acteurs du off et les 24 résistants qui sont autour de la table voilà donc moi je tiens moi je tenais quand même à vous remercier toutes et tous même si y'en a qui sont partis malheureusement d'être alors Franck je ne te remercie pas parce que Franck de Bourgogne parce que normalement c'est moi qui fais les meilleures métaphores et alors le coup du chapeau de Geneviève là là ça tu m'as tué d'habitude c'est c'est bon voilà je ne suis vraiment pas content mais à part ça c'est un métier bah écoute je progresse je vais essayer d'apprendre en regardant ce que tu fais mais en tout cas merci à toutes et tous c'est un sujet d'intérêt général comme vous le savez et c'est un c'est un sujet je vous je vous propose à vous ici qui êtes motivés qui est autour de la table de propager la bonne parole autour de vous les compagnies que vous connaissez les artistes que vous connaissez que tout le monde puisse prendre en main ce sujet on va avoir des commissions qui vont se mettre en place suite à l'assemblée générale de décembre il faut que les gens y participent c'est votre festival c'est c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire pression à être puissant à avoir et à perdre d'une seule main donc c'est c'est à nous tous et toutes de se mettre autour de la table donc vous qui êtes là et qui êtes sensibilisés par définition allez aussi propager ça autour de vous le festival il a la chance d'être collectif est-ce qu'on peut faire allier intelligence collective et indépendance c'est tout l'enjeu de notre politique donc voilà on compte aussi sur vous pour créer du collectif c'était le mot de la fin je ne sais pas merci à très bientôt mais peut-être on peut juste rappeler le prochain rendez-vous Chloé qui aura lieu le 8 je crois ou le 9 novembre de mémoire c'est le 9 le 9 novembre et qui portera sur la question des modèles économiques qui est donc un des axes aussi du projet associatif qu'on porte et qui là aussi est un vaste sujet puisque la dimension économique du festival ce n'est un seul qui répond personne elle participe évidemment de 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 l'enjeu sociétal qui est positionné à l'égard du festival d'Avignon et de la fameuse stratégie RSE dont nous avons parlé beaucoup aujourd'hui voilà merci beaucoup à très bientôt et rendez-vous le 9 novembre au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501